Bienvenue sur cette vidéo, c'est Spartan de DigitalPainting.School On reprend enfin les interviews sur la chaîne avec cette fois-ci un sujet qu'on n'a pas encore vu ici, à savoir de l'animation. Évidemment, toujours sous le prisme du Digital Painting. Cette fois-ci, j'ai eu la chance d'interviewer Samuel Smith dont tu as les images sous les yeux, qui comme tu peux le voir, a un style assez différent de ce que j'ai pu montrer jusqu'à présent sur la chaîne et qui clairement ne manque pas de vie, ça ne manque pas de couleur, de lumière. Il va donc nous parler de son métier, de cette spécialité, du milieu de l'animation et de tout ce qu'il a pu traverser jusqu'à présent. Il a entre autres travaillé sur le film d'animation Klaus, qui est un vrai petit bijou, mais également pour Paramount, Elimination, The Lime, etc. J'espère comme toujours que cette interview sera instructive, que ce sera motivant. Et si c'est le cas, pense à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à commenter, n'hésite pas à remercier Samuel Smith et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bon visionnage et un grand, grand merci à Samuel. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview avec moi. J'en suis content et honoré. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel Smith, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait, de son process et de plein plein de choses. Salut Samuel. Bonjour. Je vais commencer par te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais. Je fais du développement visuel. Ça veut dire que... À vrai dire, je ne suis pas vraiment clair pourquoi, en général, dans l'animation, on ne dit pas concept art, on dit développement visuel. Je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui donnait une définition claire de l'un et l'autre. Pourquoi on dit concept art dans le jeu vidéo et on dit développement visuel dans l'animation. Je pense que globalement, c'est quand même un peu la même chose. Et donc, je peins des images qui servent en pré-production à définir le look d'un film avant qu'il y ait de la 3D, avant qu'on ait fait des textures, du rendu, des éclairages et tout ça, qui sont des choses très longues et coûteuses. Moi, je peins des images parce que c'est rapide, ça ne coûte pas cher. Et donc, ça permet de visualiser précisément, plus ou moins précisément, à quoi va ressembler le produit final. Et donc, à guider les équipes ensuite de 3D vers ce résultat. Donc, toi, tu as choisi de faire ce que tu fais, donc du concept art, entre guillemets, uniquement dans l'animation. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout l'aspect narratif dans l'illustration. C'est-à-dire, non pas me concentrer sur le design, sur la forme d'une porte ou d'un bâtiment ou d'un véhicule ou d'un monstre ou que sais-je, mais justement, plutôt sur la mise en scène, sur la composition, sur les éclairages, les ambiances, vraiment le côté narratif, que je pense n'existe pas vraiment dans le jeu vidéo. Enfin, il existe, mais ce n'est pas une intention aussi claire que dans un film. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce côté où, dans un film, tout est très contrôlé, on choisit exactement ce qu'on filme, et il y a toujours une raison pour ça. Dans un vidéo, on peut regarder partout, donc ça change beaucoup la façon dont on imagine les univers. Oui. Le process de création est donc forcément différent, il y a d'autres contraintes. Justement, est-ce que tu pourrais nous montrer, nous partager quelques-unes de tes créations, histoire qu'on voit justement quel est ton univers visuel ? Alors, voilà, ça c'est mon adaptation. J'aime bien faire des séries d'images. Je fais ça de plus en plus, parce que faire une image toute seule, au final, je trouve ça plus dur à force que de faire plusieurs images qui se suivent. Ça permet de créer une narration cohérente entre les images. Tu vois, même si je n'en fais que deux, mais ici, j'ai juste un autre... Une image, c'est une image. Deux images, c'est un film. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Tu as peut-être une séquence. Tu commences à t'imaginer, ah, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Et ça met dans un contexte, je trouve ça intéressant. Et c'est aussi, c'est aussi plus, comment dire ? Quand on veut faire plus d'images, du coup, c'est beaucoup plus facile de trouver une idée à partir de quelque chose que de recommencer de zéro à chaque fois. Oui, parce que tu vas reprendre la même palette de couleurs, par exemple, le même langage visuel, etc. Oui, mais au-delà de ça, simplement la situation dans laquelle on est, c'est juste un autre point de vue sur cette situation, par exemple, ou ce qui se passe après ou avant. C'est plus facile que de juste se dire, ah, maintenant, qu'est-ce que je vais dessiner ? Et tu recommences de rien. Oui, et puis il faut réinventer une histoire, il faut se reposer les questions, etc. Là, c'est juste la continuité. Très chouette. C'est ça. Et puis, encore une fois, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les films. Et donc, mes illustrations, je les vois toujours comme des concepts pour un film que je n'ai pas fait, on va dire. Je parle de mon travail personnel, bien entendu, pas du travail que je fais professionnellement. Puisque professionnellement, ce n'est pas moi qui décide ce qui se passe, évidemment. Donc, je sais toujours quoi dessiner, on va dire. C'est très chouette, en tout cas. Et puis, c'est vrai que c'est très coloré. On ressent le côté, l'orientation finalement, très animation. Et moi, il y a quelque chose qui me marque. Et c'est quelque chose que je retrouve souvent, justement, dans les portfolios, on va dire, de concept artistes qui sont plutôt orientés, voilà, visuel développement dans l'animation. C'est que finalement, les images sont souvent beaucoup moins détaillées. C'est moins dans le détail. Et c'est plus dans la couleur, peut-être dans un traitement de la lumière qui est un peu particulier. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je dis ? Oui, tout à fait. C'est aussi... Je pense que si tu remontes, par exemple, à des images plus vieilles, je pense que plus mes images sont vieilles, plus elles sont détaillées. C'est-à-dire même ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre et détaillé que ce que je fais maintenant, on va dire. Et je pense que c'est parce qu'au fur et à mesure de l'apprentissage, je pense que c'est vrai pour tout le monde, tu comprends peu à peu ce qui t'intéresse et tu lâches le reste. Et je pense que c'est ça que souvent les gens appellent un style. Ils disent, je veux trouver mon style ou je ne sais pas quoi. Ce que j'ai vécu aussi, cette impression de, pourquoi lui, on reconnaît tout le temps son taf ? Et moi, j'aimerais bien qu'on reconnaisse mon taf aussi, qu'on puisse dire, ça, c'est lui. Et en fait, maintenant, je pense que c'est un truc qui se fait naturellement parce qu'à force de refaire et refaire et refaire cette activité, tu finis par délaisser tous les trucs qui t'ennuient et garder seulement les trucs qui te font marrer. Et moi, en l'occurrence, ce qui me fait marrer, c'est vraiment la couleur et les ambiances. Et je veux qu'on comprenne ce qui se passe sur cette image, mais du moment qu'on a compris, je n'ai aucun intérêt à ce qu'on comprenne plus précisément. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de décrire plus précisément. Cette image, elle est très, très simple. Si tu zoomes dessus, je ne sais pas vraiment dessiner un village. Je ne sais pas à quoi ça ressemble à un village précisément. De un, ce serait long et fatigant d'aller chercher à quoi ça ressemble. De deux, si ça ressemble de loin, moi, ça me va parce que je ne vais pas regarder plus que de loin de toute façon. Et donc, heureusement, ça sert à quelque chose en production de faire ce genre d'image parce que c'est très rapide, donc tu peux en faire plein et que ça sert quand même à donner des infos, même si du coup, ça ne va pas donner des infos ultra précises sur à quoi ressemble la fleur qui est devant, mais ça va donner une info sur le plan en général, à quoi il ressemble dans le film. Oui, je vois. D'ailleurs, je pense que ça va sûrement décomplexer certains spectateurs de voir, on va dire, le niveau de détail de ton village ou des fleurs. Effectivement, il n'y a pas besoin forcément de passer 50 heures sur une image pour faire passer un message et une émotion. Au final, c'est un petit peu ça. Tu recherches le ratio le plus efficace pour faire passer un message, une émotion, une histoire, ou en tout cas l'instant d'une histoire, avec le moins de temps possible de passer dessus. Oui, les citants d'efficacité, ça me parle beaucoup. Surtout parce que, en fait, si tu regardes Soroya, par exemple, qui est un de mes peintres préférés, il n'y a pas vraiment de détails sur ces peintures. Si tu zooms dessus, regarde le visage de cette femme à droite, moi, je suis à gauche, en fait, il y a très, très peu d'informations. Il y a juste assez d'informations pour que tu comprennes ce qui se passe. Mais il n'a pas pris un pinceau d'un millimètre après pour aller détailler les cils un par un, ou que sais-je. Parce que je pense que la peinture numérique, ça nous a donné des outils qui sont trop précis, justement. Et qu'en général, du coup, on commence tous par faire des images qui sont extrêmement détaillées, parce qu'on peut, et qu'on peut zoomer, et qu'on peut aller avec un pinceau d'un pixel, tu vois, pas des trucs de plus en plus petits. Mais au final, quand tu regardes cette image, tu ne vas pas la regarder sur un écran 4K qui fait 2 mètres de large. Tu vas la regarder la plupart du temps, maintenant, on regarde les images sur tes téléphones en plus. En plus, oui. Sur Instagram, qui compressent les images à 1080 et pas plus. Mais oui. Mais depuis le début, clairement, moi, j'avais un attrait vers les... Ça, c'est des images assez vieilles. J'avais toujours un attrait vers des trucs qui sont moins détaillés. Oui, ça se voit, oui. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton... C'est une question de caractère, je pense. C'est-à-dire que je m'ennuie trop vite pour faire des images qui me prennent longtemps, en fait. Donc, je me suis naturellement orienté vers un truc plus rapide. En général, ces images, elles me prennent peut-être 2 ou 3 heures. Parce que c'est un temps d'attention très court, je crois. Oui, c'est effectivement assez impressionnant. 2 ou 3 heures par image. Et se dire que finalement, ça suffit déjà pour être efficace en studio d'animation. En tout cas, sur des projets d'animation. Je pense que ça peut être rassurant pour certains. Et oui, c'est très intéressant, justement, de voir... T'es un des premiers artistes, justement, que j'interview. Et c'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Non seulement qui est dans l'animation. Mais qui, en plus, a justement ce style très épuré. Avec une espèce d'économie du trait. Que j'ai justement ressenti dans ton portfolio. Plus on avance dans le temps. Et effectivement, si on regarde certains de tes derniers projets, ce qui m'a frappé, c'est de me dire, putain, mais quelle efficacité du trait. On sent que t'as pas passé beaucoup de coups de broche. Mais pourtant, il y a tout qui passe, quoi. On a compris l'histoire et on a compris l'émotion. J'ai l'impression que finalement, aujourd'hui, tu mets plus l'accent sur peut-être la couleur ou la composition. Qu'effectivement, sur le rendu, la texture. Des choses comme ça. Ouais, je suis passé par divers... Forcément, tu vois, je pense que tout le monde a un peu ça. Tu passes une période à être obsédé par une certaine chose et ensuite par une autre. Et en fait, c'est pendant le confinement. Moi, j'étais en Colombie. Donc, j'ai fait le confinement pendant quatre mois. Donc, c'était assez long. Mais j'ai beaucoup progressé pendant cette période. J'ai beaucoup peint et j'ai beaucoup compris les choses sur un peu l'essence de ce que je voulais faire. Parce que ça fait un moment que j'essayais de simplifier mon processus et de lâcher prise un peu, d'arrêter de faire plein de calques et d'essayer de contrôler chaque petit truc. En gros, ce que je faisais juste avant, c'était comme ça. Et donc, tu vois, tout est très propre. Alors, c'est découpé très précisément. Les formes sont découpées. C'est très lisse. Il y a un espèce de grain par-dessus pour tenter de donner un peu de texture. Mais justement, je sentais que j'avais atteint un peu les limites de cette manière de travailler parce que j'en avais marre. En fait, ce n'était pas marrant. C'était très méthodique. Et donc, ça fonctionne très bien. Mais la méthode que j'utilisais là-dessus, c'est celle que j'explique dans le cours sur Internet, sur Domestika. Donc, il y a une très bonne méthode pour apprendre. Mais je sentais, moi, que j'étais arrivé un peu aux limites de ça et que cette manière de faire et que ça me retenait plutôt que de me faire avancer. Je pense que je vois exactement ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu avais un processus qui était peut-être plus carré, étape par étape, justement, plus facile à enseigner finalement. Et là, tu vas vers quelque chose de plus spontané, plus rapide, moins réfléchi. Le côté carré, facile à enseigner, etc. Donc, c'est très bien pour le montrer aux autres. C'est très bien pour un côté pédagogique, pour apprendre et pour organiser ces choses-là dans ta tête. Mais sauf que maintenant, ça fait un moment que les choses étaient organisées dans ma tête. Et je me suis dit, mais quand je dis, je me suis dit, ce n'est pas d'un jour sur le lendemain, c'est sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. j'étais frustré parce que je me disais, je sais faire tout ça, pourquoi est-ce que je continue à faire les choses une par une alors que je peux tout faire en même temps, en fait. Et parce qu'à ce moment-là, je bossais avant de partir en Colombie, donc il y a un an à peu près. Je bossais pour Illumination, je fais un pour McGuff, sur... je ne suis pas sûr si j'ai le droit de dire sur quel film. je faisais des color-kits. Ouais. Avec Clément Grislin. Clément Grislin, qui est le chef couleur chez McGuff, qui est vraiment très, 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 très chaud. Il peut peindre absolument n'importe quelle scène de manière, on va dire, photoréaliste, sans hésitation. Ah ouais, c'est effectivement... Moi, j'étais sûr qu'il utilisait plein de... j'étais sûr qu'il utilisait plein de méthodes et de techniques incroyables et tout. Et en fait, j'étais là-bas et il m'a dit, non, mais tu prends un calque et puis tu barbouilles dessus et tu cherches les bonnes couleurs, c'est tout. Et t'arrêtes de... T'arrêtes de faire le bébé, tu vois, tu te fonces dedans et puis c'est tout. Tu t'assumes et t'apprends à tout faire... Ah ouais, c'est impressionnant parce que c'est la première fois que j'entends justement ce conseil, tu vois, de te dire, bah tiens, fais tout sur un calque et essaye de trouver. Mais vraiment, j'y suis allé en me disant, cool, je vais bosser là-bas, il va m'apprendre à faire ça. Et en fait, on ne peut pas t'apprendre à faire ça dans le sens où il sait juste faire ça parce qu'il me dit qu'il a commencé à peindre quand il avait genre 10 ans ou quoi. Et ça fait juste genre 30 ans qu'il peint et donc voilà, il sait exactement à quoi ça doit ressembler, c'est tout. Ouais, je pense qu'il doit avoir des fondamentaux en béton. Ouais, c'est ça. Il est juste extrêmement sûr de ce qu'il fait et il n'a pas peur de repasser sur quelque chose. C'est ça qui est intéressant, il n'a pas peur de repeindre la même chose 10 fois parce que de toute façon, c'est des colorquies, c'est des trucs qui ne sont pas en très haute résolution, qui ne sont pas, tu vois, ce n'est pas comme si tu allais refaire mille détails. Ce ne sont pas les images très détaillées mais elles sont super justes à chaque fois parce que c'est une combinaison de beaucoup de choses. Mais bref, du coup, il m'a montré le pouvoir un peu de tout peindre sur un seul calque et aussi un peu des méthodes pour, je ne sais pas, comment faire des sélections facilement quand tu veux changer la couleur d'un truc sans devoir passer par des calques justement. Et donc, toute la période où je bossais là-bas, je n'arrivais pas à appliquer ça parce que j'avais trop peur. Je pense que je continuais à faire des calques qui s'empilent et des techniques de layer, etc., en essayant d'atteindre les résultats que je voulais. et ça ne marchait pas et c'était terne et ce n'était pas aussi efficace, etc. C'est assez frustrant comme période. Souvent, c'est comme ça. Tu as une période de frustration et ensuite, tu as une période de progrès. Exactement. On progresse toujours par palier. Oui. Il y a une période où tu te casses la tête sur un truc et un jour, tu te remets sur ton ordre et tu fais « Ah, mais en fait, c'est facile, il s'agit de faire ça. » Je pense que c'est bien de faire une pause d'ailleurs. Tu sais, quand tu lâches un peu le truc, tu reviens et là, ça t'apparaît plus clairement. Oui, et ça t'arrivait souvent justement d'avoir ces périodes un peu de stagnation comme ça, de frustration ? Oui, tout le temps. Je pense que j'ai à peu près toujours été dans la… Il y a une période de satisfaction qui dure une semaine et ensuite, il y a une période de frustration qui dure deux ou trois mois. En général, c'est ça, je pense. Je ne sais pas si tu veux montrer ça maintenant. J'ai le dossier avec tous les… Vas-y, écoute. Ça mérite de te poser la question. J'ai toutes les images que j'ai peintes depuis… 2013. Ah bon. Depuis, voilà. Donc, j'ai retrouvé ce fichier qui, a priori, est la première fois que j'ai essayé de faire quelque chose sur Photoshop. Et d'après les métadonnées, il a été créé le 10 mars 2013 à 14 heures. Voilà. Donc, j'étais déjà plutôt chaud, je crois. Ah ouais ? Mais j'avais une tablette et tout, parce que je ne sais plus ma sœur, mon frère avait une tablette. En tout cas, j'avais une tablette, mais je ne savais pas. Je crois que j'avais vu une vidéo de Feng Zhu, tu sais, qui faisait des trucs de concept art, où il faisait un paysage comme ça. Je me suis dit, je vais faire pareil et puis j'évite de chanter. Et après, il y a beaucoup de speedpaint pour le groupe Daily Speedpaint sur Facebook. Ils donnent chaque jour un thème et tu dois faire une image en 30 minutes. et du coup, j'ai fait beaucoup beaucoup d'images en 30 minutes. J'avais quelques notions de comment fonctionnait Photoshop, etc. Donc, je faisais beaucoup du lasso. Ouais, je vois, Tu vois, Goro Fujita. Et du coup, ça t'a aidé ça, justement, de faire beaucoup d'images très rapides pour essayer de capturer rapidement une image ? Et je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a ça m'a forcé à expérimenter plein de trucs différents et à constater qu'à chaque fois, ça ne marchait pas aussi. Là, déjà, ça marche un petit peu mieux. À l'époque, je ne savais pas pourquoi ça marchait, mais ça marche un peu mieux. En fait, ici, ça marche parce que c'est une situation de lumière diffuse et que donc, si les couleurs restent à peu près neutres comme ça, tu ne peux pas vraiment te tromper parce que alors que quand il y a des couleurs vives, ça peut vite partir en couille si tu ne sais pas comment elles fonctionnent entre elles. Là, j'avais pris les couleurs d'une photo, par exemple. J'essayais des trucs et ça, c'était la première vraie illustration que j'avais fait en y passant du temps après quelques mois. 2015. Oui, je vois. Parce que le premier fichier, c'est 2013 mais après, c'est plutôt en 2014 que j'ai commencé vraiment à essayer. Oui. J'étais en école d'animation 3D à l'époque et en faisant de la 3D, je pensais devenir animateur 3D mais en faisant de la 3D, j'ai vite compris que plus t'avances, plus ça devient plus technique et compliqué et que moi, je n'allais pas y arriver. Oui. Vu que justement, tu aimes bien la spontanéité d'après ce que j'ai cru comprendre et que tu t'en mis vite. Oui, c'est ça. À l'époque, je ne m'en rendais pas autant compte mais clairement, ça n'aurait pas marché pour moi. J'étais très malheureux en étant animateur. Et du coup, comment ça s'est coupillé alors justement dans l'école ? Tu as arrêté ? Tu es quand même allé au bout ? J'ai commencé en… Je crois que j'ai vraiment commencé à peindre en troisième année et c'était en trois ans et donc, on devait faire un petit court-métrage en groupe et moi, j'ai fait du coup tout ce qu'il y avait dans ce court-métrage qui n'était pas de la 3D. Du coup, j'ai fait les caractères design, le storyboard, les concepts, les décors en 2D, etc. J'ai fait tout sauf la 3D et puis les coéquipiers ont fait la 3D. Et ensuite, je suis parti un an à Émile-Cole à Lyon qui est une école de dessin académique pour faire du dessin. Ouais. Et du coup, tu as vraiment stoppé après la troisième année ou c'était fini le cursus ? Non, tu pouvais faire 5 ans mais en 3 ans, tu avais un diplôme et voilà, moi, je comptais faire 3 ans de base. Mais c'est sûr, c'était un peu stressant parce que c'était à l'époque, je faisais des trucs un peu comme ça. Je commençais vite fait à comprendre comment marchait Photoshop mais je n'avais aucune idée de comment peindre vraiment. C'est juste parce que je voyais des exemples de gens qui disaient on peut apprendre à faire ça donc je m'étais convaincu moi-même en me disant non, non, c'est possible, on peut apprendre à faire ça, il suffit de continuer, etc. Et justement, c'est pas de la conscience et d'intelligente quoi ? J'avais te demandé justement si quelque part tu n'avais pas un peu un peu flippé surtout je sais que quand on est étudiant forcément on se pose encore plus facilement des questions sur son avenir. Là, tu as quand même dû faire le choix de te dire bon, finalement la 3D ça ne me plaît pas plus que ça, il va falloir que je me réoriente, c'est quand même un choix. surtout tu dire à mes parents qui avaient gentiment payé l'école privée de 3D en plus. Ouais, alors en fait, je vais faire un truc, c'est un peu la même chose, c'est lié mais ce n'est pas exactement la même chose et du coup, j'aimerais bien faire du dessin et tout et du coup, ils ont accepté de payer une année de plus pour Emile Cole mais après, pas plus et de toute façon, après Emile Cole, je suis parti et j'ai commencé à travailler et j'ai, enfin heureusement, voilà, ça a payé mais ça aussi, je pense que c'est bien d'avoir une certaine pression parce que du coup, tu, enfin bien sûr, c'est facile à dire dans mon point de vue parce que je n'ai jamais eu une vraie pression dans le sens où, voilà, mes parents, ils pouvaient payer mes études, etc. donc c'est une situation hyper privilégiée mais le fait de savoir que justement, ils avaient fait ça, je me sentais hyper redevable et donc je me disais il faut absolument que j'y arrive parce que je ne sais pas que ce soit récréable tu vois que j'ai dit ça en mode, ouais, je vais faire ça et puis après, ah voilà, ça c'est à l'école, je pouvais arriver à Emil Kohl. À faire quoi ? Ah, à Emil Kohl, ouais. Je pouvais arriver à Emil Kohl et donc j'ai essayé de faire des, je ne sais pas, je continuais à chercher des, je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à trouver des sujets et du coup, ça me frustrait parce que je me disais pour apprendre, il faut que je pratique mais pour pratiquer, il me faut des sujets et je n'arrive pas à, du coup, c'est un peu tout le temps la même chose, tu vois, c'est des trucs pompés sur les artistes que j'aimais bien à l'époque. Donc, il y a beaucoup de Goro Fujita avec les petits robots et du Zedig avec les grands robots. Après, c'est ce qu'on fait tous au final quand tu es en apprentissage, soit tu as des idées bien précises, voilà, sinon tu reproduis ou tu t'inspires des artistes. En fait, moi, j'irais jusqu'à dire que c'est impossible d'avoir des bonnes idées quand tu commences ou alors c'est vraiment il y a très peu de gens qui en sont capables et ils sont vraiment très forts mais c'est-à-dire que maintenant, j'ai trop d'idées, j'ai genre 4 ou 5 projets en parallèle que je développe parce que plus tu sais faire des choses, plus les connexions se font dans ta tête, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu penses à... Plus tu fais des trucs, plus ça te donne d'idées pour faire d'autres trucs et donc au bout d'un moment, au final, c'est super facile d'avoir des idées. Il faut surtout avoir le temps de les mettre en place mais... C'est marrant parce qu'en regardant tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des moments où je progresse et après, je redescends parce que je sais qu'ils sont tous dans l'ordre chronologique. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement parce que je suis super surpris parce qu'avant, tu avais des paintings à peu près vers Taxi Driver, je crois que tu avais fait une étude. Je sais qu'à ce moment-là, tu avais 2 ou 3 paintings qui sont passés et qui ont commencé vraiment à ressentir, je trouve, à partir du gros monstre vert très saturé. À peu près là, je trouve qu'on sentait vraiment une progression et puis après, tu étais revenu sur le paysage qui était un peu plus loin. C'est une étude de photo, tu vois, donc c'est différent. Oui, bien sûr, même celui d'avant, même celui qui était juste avant. Je trouve que... Là ? Tu vois, je ne sais pas, je sentais déjà une progression alors qu'une des images qui était juste après, bam, c'était l'environnement là dont tu parlais. Ce n'était pas celui-ci. Il y a la broche... C'était encore plus tard, mais bref, je sentais un fossé assez important. Je crois que c'était avec celui-ci. Oui, voilà. Ça, c'était un truc, je ne sais pas, c'était inspiré d'un mec qui faisait des trucs un peu semi-abstraits. J'essayais de... Mais clairement, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. C'est des trucs complètement improvisés, tu vois, qui ne sont pas... C'est ça qui est dur aussi, c'est qu'en fait, il faut gérer tellement de choses en même temps pour faire une image. Au début, tu vas peut-être en gérer un ou deux, mais tu ne vas jamais gérer tous les éléments en même temps et du coup, ça fait des trucs qui sont... Tu vois, comme ici, la composition est toute pétée, les couleurs sont pas mal, mais la composition est éclatée et genre, du coup, ça fait un peu n'importe quoi. Même ici, la composition est très bancale, c'est assez déséquilibré comme truc. Mais c'est intéressant en tout cas que tu nous l'aies montré justement le fait que, bah, voilà, tu as cette espèce de continuité, de progression, bon, tout se passe bien et puis une fois, de temps en temps, tu fais une image, voilà, tu expérimentes, tu fais quelque chose et ça passe pas du tout et... Non mais parce que, tu vois, c'est avec le recul qu'on peut voir qu'il y a des fois où c'est mieux que d'autres mais sur le moment, t'es juste en train de... Enfin, je me souviens que c'était juste... Tu vois, là, ça redescend d'un coup en mode... complètement. Mais justement, je trouve que c'est décomplexant, tu vois, pour les débutants de voir ça, de se rendre compte qu'en fait, c'est pas une espèce de progression ultra linéaire. tu sais jamais vraiment quand c'est bien ou quand c'est pas bien, je pense. Tu vois, t'as un peu des intuitions en mode, ah, j'ai l'impression que ça, c'était mieux. Ça, c'est pas mal. Je pense que j'avais commencé à comprendre un peu des trucs sur la couleur mais il y a encore des trucs qui, enfin, c'était pas maîtrisé du tout et justement, c'est ça, c'était genre, ah cool, j'ai compris, après je réessaye et là, en fait, ça marche pas. Et je me suis dit, mais pourquoi ça marche pas ? Je croyais que j'avais compris et c'est un peu ça tout le temps, je pense, d'apprendre à peindre, c'est que t'as constamment l'impression d'avoir compris un truc et après tu réessayes dans une autre situation et en fait, t'avais pas compris, t'avais juste compris comment le faire, marcher un peu par hasard sur cette situation, un autoportrait. Bon, en tout cas, je suis impressionné par la quantité d'images que t'as produites, c'est monstrueux. Ouais, je pense que ça, c'est inévitable. parce que là, on est toujours à Emile Call, du coup, c'était pendant l'année ou du coup, en fait, comme je savais que j'allais, oh, c'est une expérimentation abstraite. Comme je savais que j'allais être là qu'un an et qu'après, il fallait que je commence à bosser, tous les cours qui m'intéressaient pas, j'y allais pas et je restais chez moi à la place et je peignais sur Photoshop. Donc, j'allais aux cours qui me semblaient coller à ce que moi, je voulais faire pour que le concept a et les autres, je l'ai séché sans aucune vergogne et les profs me détestaient du coup parce qu'ils me trouvaient extrêmement prétentieux de dire, ah non, moi, je suis trop bien pour faire ça, tu vois. Sauf que, moi, je considère que quand tu payes une école aussi chère, t'as le droit aussi de choisir que t'as mieux à faire de ton temps que d'aller en cours de graphisme faire des découpages, tu vois. Ce qui en soi n'est pas une activité dénuée de valeur, mais quand tu sais que t'as plus qu'un an pour apprendre un métier, t'as pas envie de perdre ton temps sur ce genre de truc, quoi. Surtout qu'il ne faut pas se le cacher quand t'as généralement des cours de graphisme, c'est un petit peu les cours filets de sécurité pour... On ne sait même pas trop pourquoi ils sont là, je veux dire, personne ne va dans cette école pour être graphiste, tu vois, donc je ne sais pas. D'un autre côté, c'est aussi, c'était la première année, donc même si moi, j'étais un peu plus âgé que les autres, du coup, parce que j'avais fait une école avant et tout, donc c'est aussi un moment où les gens se cherchent beaucoup et ils te font essayer plein de trucs différents pour... Ouais, ouais. Donc t'as d'autant plus de raisons lorsque tu sais ce que tu veux faire d'aller à l'essentiel. Ouais, voilà, mais bon, c'est pour dire que c'est pas non plus idiot de leur part d'avoir ce genre de cours, c'est normal qu'ils essayent de montrer un peu toutes les possibilités en première année, quoi. Sauf que moi, du coup, ils n'avaient pas voulu me laisser rentrer en deuxième année, ils m'avaient dit « Ah, tu pourrais, mais on ne fait pas ça. » Donc, t'en pis. Sympa. Et du coup, c'est chez moi et chez vous. Justement, j'allais revenir là-dessus parce que c'est intéressant de voir que t'as produit, produit, produit énormément. En plus de ça, c'était en parallèle de ton année de cours. Est-ce que tu te mettais, justement, je ne sais pas, une routine particulière ? Est-ce que tu disais « Je ne sais pas, je dois faire un painting par jour, par exemple. » Est-ce que tu avais des modes d'entraînement comme ça ? Non, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement désorganisé et je fonctionne beaucoup à la, je ne sais pas, à l'intuition, à la motivation, on pourrait dire. La motivation, c'est un grand mot parce que, disons que ma motivation, c'était « Il ne te reste que quelques mois pour être assez bon pour gagner ta vie avec ça. » pour t'écouter mon cul parce que j'avais peur. Donc, ce n'était pas très difficile de se motiver. Mais je n'ai jamais eu un… J'ai voulu, j'ai essayé, je pense, à des certaines périodes, mais c'était trop contre nature pour moi de me faire moi-même un emploi du temps et de me dire « Alors, de cette heure-là à cette heure-là, je fais des études d'anatomie et après, je fais ça, je fais ça. » En fait, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai une image en tête, c'est de la faire et quand ça ne marche pas, je vais étudier la raison pour laquelle ça ne marche pas. Donc, si c'est parce que j'essaie de mettre un personnage dans une certaine pose et que je ne connais pas son anatomie, je vais aller regarder l'anatomie et je vais étudier dans le sens où je vais… Je vais regarder ça et je laisse que je comprenne comment dessiner mon personnage et de la même chose pour n'importe quel autre problème, en fait. Mais je n'arrive pas à étudier les choses juste pour les étudier dans le vide. Ça me paraît trop abstrait, en fait. J'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je fais ça. Alors qu'à l'inverse, si j'ai une raison précise, si je suis en train d'essayer de résoudre un problème, là, je peux y passer la nuit parce que je sais pourquoi je le fais. Je pense que c'est une manière assez efficace pour apprendre, c'est-à-dire de juste à chaque fois avoir un projet, en fait. Ne pas faire une étude plutôt pour faire une étude de photo, mais plutôt… Moi, je n'ai presque jamais fait étude de photo à part celle du taxi driver que tu as vu là tout à l'heure. En tout, j'ai dû en faire peut-être 10 ou 15 ou en 7 ans, tu vois, depuis que j'ai commencé la première fois à faire ça. Parce que pour moi, étudier une photo pour étudier une photo, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux faire cette image, j'ai envie qu'il y ait cet élément. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à dessiner cet élément. Je vais regarder une photo et je vais étudier la photo dans mon illustration. tu vois, je vais directement intégrer cette étude à une illustration et non pas juste une étude qui est une étude dans le vide parce que ça… J'en fais des fois quand même maintenant des études photo mais il faut que ce soit… Il faut savoir pourquoi tu les fais en fait. Si tu fais juste étude pour faire des études, je pense que tu ne peux pas vraiment apprendre quelque chose parce que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu es juste en train de copier un truc en attendant une illumination qui arrive, et que j'ai fait ça quelques fois au début et j'étais là en mode mais en fait, j'apprends rien là, ça ne sert à rien. Je me suis dit que ce n'était pas la bonne façon de faire. Pour moi, après tout le monde est différent, il y a des gens qui arrivent, je pense, juste en comblant des photos à assimiler un peu tous les éléments, etc. Mais quelque part c'est trop… Tu vois, tu étudies une photo, tu étudies quoi ? Est-ce que tu étudies la composition, les formes, l'anatomie, la lumière ? Je veux dire, il y a tellement de choses en même temps dans une photo, c'est hyper dur d'apprendre toutes ces choses-là en même temps. Oui, je te comprends et je suis assez d'accord. C'est pour ça justement que les élèves que j'ai, c'est toujours effectivement des études qui sont orientées vers un objectif. Ça va être une étude peut-être pour étudier la lumière, pour étudier la lumière réfléchie, pour regarder la compo, les valeurs, etc. Mais oui, je suis 100% d'accord. C'est sûr que si tu recopies des photos juste pour recopier des photos sans avoir finalement ton cerveau qui travaille derrière, il n'y a pas d'intérêt et je comprends aussi tout à fait ce que tu dis sur le fait de rechercher des photos à étudier pour tes propres projets. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça encore deux fois plus efficace tout ce que tu vas ressortir de l'étude parce que tu le remets en application derrière. C'est vrai que c'est un bon process. Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est que tu t'amuses en faisant ça parce que tu es en train de faire une image qui t'amuse. Et vraiment, je pense que si ton apprentissage est désagréable, tu ne vas pas bien apprendre. Moi, je me suis toujours amusé depuis le tout début. Je n'ai jamais fait une image qui m'a fait chier. Je n'ai jamais fait un exercice où j'ai trouvé ça relou, mais il faut le faire. Pour moi, tu peux apprendre à faire ça en t'amusant tout le long parce qu'il faut juste à chaque fois avoir un projet que tu te donnes qui t'intéresse assez pour que ce soit amusant de résoudre ce problème. je me suis arrêté sur cette image parce que c'était l'été où j'ai arrêté l'école et où je savais qu'à la fin de l'été, il fallait que je commence à briser en tout cas le plus vite possible. Et ça, je pense que c'était une des images les plus importantes pour moi parce que c'est une image où j'avais regardé le cours de Tonko House, je pense. Je ne sais pas si tu vois de quel cours je parle. c'est Dai Sutsumi et Robert Kondo qui t'appellent à peindre. Clairement, s'il y a un cours à faire pour apprendre la couleur, c'est celui-là. C'est Dai Sutsumi et Robert Kondo qui étaient les directeurs artistiques de l'éclairage de Toy Story 3, entre autres, et qui pour moi sont clairement deux de mes plus grosses influences parce que c'est un peu quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça comme métier, j'ai dit ah oui, moi je veux faire ça clairement. Depuis le tout début en fait, depuis je pense quelques mois après avoir commencé à apprendre Photoshop, j'avais compris qu'on pouvait faire le métier d'être spécialisé dans la couleur et la lumière et je voulais faire ça depuis le début. Ça aussi, je pense que ça aide beaucoup parce que tu sais un peu vers quoi tu te dirais que ce n'était pas juste ton mode d'âge et j'ai envie de savoir faire un peu tout, tu vois, j'ai envie de faire un raf, je ne sais pas, des illustrations. Moi je savais dès le début que je voulais faire exactement ça puisque je trouvais ça tellement incroyable que les mecs n'avaient le droit de faire que ça toute la journée, je me disais mais non, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, quand tu t'es dit justement je veux faire ça, est-ce que tu avais déjà la certitude que tu allais réussir ou est-ce que tu te disais de manière un peu hésitante j'aimerais bien faire ça mais bon, je ne sais pas si j'aurai le niveau un jour. Tu te situais un petit peu dans quel spectre ? C'est intéressant ça comme question parce que j'étais sûr que j'allais y arriver et je pense que c'est j'étais certain que j'allais y arriver et je pense que je pense que c'est la seule manière d'y arriver aussi en fait et c'est ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour beaucoup de gens parce que ça dépend de beaucoup de choses en fait, ça dépend de ton éducation, ça dépend de ton niveau de confort etc. de plein de choses qui font que est-ce que tu considères que tu as le droit de réussir est-ce que tu te le permets à toi-même est-ce que tu penses que tu mérites d'y arriver ou est-ce que tu penses que les gens qui y arrivent sont est-ce qu'ils ont un ton est-ce qu'ils sont plus intelligents plus sensibles plus je sais quoi tu vois il y a beaucoup de gens je pense qui ne se permettent pas de penser qu'ils vont y arriver et qui du coup ne peuvent pas y arriver moi depuis le début et j'étais quand je voyais un mec qui était fort ça m'énervait je me disais mais moi aussi j'ai le droit de savoir faire ça tu vois une espèce de truc j'étais extrêmement jaloux et du coup je me disais non mais moi aussi il faut que je sache faire ça et donc je vais bosser jusqu'à ce que j'arrive parce qu'il n'y a pas de raison si lui sait le faire il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas apprendre à le faire et je pense que cette attitude elle est un peu nécessaire tu vois parce que tu moi je dis souvent que pour faire quelque chose de bien en termes d'art en général je pense qu'il faut être un peu prétentieux parce que pour faire quelque chose de bien il faut avoir la prétention de faire quelque chose de bien c'est à dire de base il faut être capable de dire ouais je vais faire un truc ça va être bien c'est ce que je veux dire je crois que je vois ce que tu vas dire c'est à dire tu dis ouais les gens ils vont regarder mon image ils vont faire waouh il faut que tu sois capable de te dire je vais faire ça pour qu'ensuite ça marche parce que quelqu'un qui est trop timide dans la manière mais après c'est aussi justement ça qui fait je pense qu'il y a des styles très différents etc mais je pense que dans une certaine mesure pour faire des choses bien il faut croire que tu es capable de faire des choses bien et il faut arriver à t'en convaincre toi même ce qui à certains moments est très difficile évidemment et à d'autres moments moins parce que la confiance ça varie en fonction de je sais pas si ça fait 3-4 images que tu essaies de faire et que chaque fois tu te foires complètement tu commences à dire putain non mais peut-être qu'en fait c'est sûr qu'il y a eu des moments où je me disais non mais je vais jamais y arriver ces mecs là ils ont juste quelque chose en plus que moi j'ai pas mais il arrivait toujours un moment où je me frustrais et je me disais non la jalousie je pense que j'ai inventé à la jalousie à la haine pourquoi lui c'est vers ça et pas moi et du coup c'est intéressant est-ce que tu penses qu'il faut un esprit de compétition pour réussir en tant qu'artiste alors alors je sais pas mais en tout cas moi je pense que j'en ai clairement un et que ça m'a beaucoup aidé je sais pas s'il est nécessaire mais moi moi personnellement ça m'a aidé en tout cas c'est sûr je suis quelqu'un d'assez compétitif en général ouais ça se ressent du coup t'as réussi à bâtir ta confiance en toi comme ça j'ai l'impression et c'est marrant parce que ça me rappelle pas mal finalement le sport de haut niveau où justement t'es obligé en tant que joueur et en tant qu'équipe d'avoir des objectifs élevés d'avoir finalement comment dire un esprit de compétition très développé et puis voilà avoir confiance dans le fait que cette coupe tu vas la remporter c'est vrai que j'ai l'impression que t'es un peu cet état d'esprit du sport de haut niveau ouais alors en fait je pense que ça vient beaucoup aussi des mecs de la génération d'avant dans le concept art qui était sur sur ce forum conceptart.org à l'époque que moi j'ai pas connu mais en fait tous ces mecs là étaient passés sur Facebook et donc moi j'ai connu le moment où toute la communauté se passait sur Facebook et c'est là que j'ai commencé à suivre tous les artistes qui m'inspiraient et que j'ai commencé à comprendre que je pouvais apprendre à faire ça et tout et il y avait cette attitude qui venait un peu de ce forum j'ai l'impression et qui au final est sûrement un peu toxique mais disons que pour moi ça a marché mais je pense pas que ce soit très sain mais vraiment get good tu vois tout ce qui compte c'est get good c'est genre arrête de pleurer arrête de faire ta fiole va charbonner tu vois et au final avec le recul maintenant je trouve que c'est quand même extrêmement c'est agressif et un peu malsain comme manière de penser mais pour moi ça a marché voilà c'est tout ce que je peux dire parce que du coup ça m'avait mis dans cette matrice en mode c'est comme ça qu'il faut penser c'est comme ça que je vais y arriver et j'étais obsédé par cette idée de personne d'autre va y arriver pour toi il faut juste que tu bosses tu bosses tu bosses et tu vas finir par t'en sortir mais je pense que maintenant il y a beaucoup de gens qui tiennent toujours ce discours et qui ne prennent pas en compte le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont juste pas le même niveau de confort que toi t'as pu avoir pour apprendre c'est à dire que pour moi c'était facile d'être dans cette mentalité parce que tout le reste dans ma vie était nickel tu vois j'avais des parents qui me soutenaient qui étaient ok pour que je fasse ça qui payaient mes études dans des écoles qui coûtent cher qui payaient du matos un ordi un appart enfin tu vois donc c'était vraiment pas difficile quoi mais bon ouais mais c'est super intéressant ce que tu dis c'est à dire que t'arrives quand même à prendre en compte dans tes conseils le fait qu'il faut aussi prendre en compte la personnalité des gens et leur situation sur le moment donné quand tu parles justement de zone de confort c'est que finalement ouais faut pas non plus en vouloir si on se dit bah tiens Samuel il a il a réussi mais lui il a un super état d'esprit comme ça moi j'arrive pas à me dire ça du coup je vais échouer est-ce que c'est un peu ça la conclusion ou est-ce que justement on peut quand même contourner il faut non mais c'est juste qu'il faut en fait je me suis rendu compte à partir d'un moment que moi-même j'avais ce discours un peu toxique de mais non tout le monde peut y arriver et tout et ce qui sous-entend que si t'y arrives pas c'est juste ta faute alors qu'en fait c'est facile de dire ça quand t'as eu tout tous les éléments dans ta vie qui s'alignaient pour que pour que ce soit facile en fait tu vois et quelqu'un qui j'en sais rien ne serait-ce que si t'as des une moins bonne relation avec tes parents ou si t'as des problèmes d'argent ou s'il faut que tu payes tes études toi-même enfin il y a une infinité de raisons pour que la plupart des gens ne puissent pas justement avoir le même confort que j'ai eu pour apprendre à faire ça et donc maintenant je fais vachement gaffe à ça parce que malgré le fait que moi je suis arrivé là avec cette mentalité il faut prendre en compte je veux dire la santé mentale les gens aussi en général tu vois on n'est pas tous aussi solides mentalement on n'a pas tous la même c'est juste parce qu'il y a encore des gens qui tiennent ce discours maintenant sur Instagram etc sur n'importe quel réseau social en mode vas-y boss tu vas y arriver tu vois et je pense qu'il y a des gens qui peuvent voir ça et se dire ah bon du coup si j'y arrive pas c'est juste que je vaux rien tu vois or il faut prendre en compte tout ton contexte familial socio-économique etc enfin c'est voilà j'ai vu un petit cartoon avec un mec qui a gagné la loterie et qui dit il est sur un podium et il dit je vais vous apprendre comment gagner de l'argent il suffit de jouer à la loterie point de fois je sais que ça marche tu vois pour lui ça a marché mais c'est ce qu'on appelle le biais du survivant pour toi ça a marché du coup tu dis aux autres bah faites comme moi ça va marcher et en fait tu n'as aucune idée de la proportion de chance et de hasard que tu as eu dans ta propre réussite tu vois on a envie de se convaincre on est arrivé là tout seul parce qu'on est le plus fort mais en fait je veux dire tu serais né dans la maison d'à côté ça n'aurait jamais marché tu vois tu n'en sais rien en fait il y a tellement d'éléments qui forment ta personnalité mais bon déjà pour dire qu'il faut il faut être bienveillant avec soi-même mais que mais que je maintiens que avec si on a le temps et la patience je pense que tout le monde peut apprendre à faire ça mais il faut voilà il ne faut pas il ne faut pas se juger soi-même trop fort sur ces questions parce que tout le monde personne n'est égal par rapport à ça je pense que c'est une belle conclusion sur cette question effectivement non c'est vrai c'est vrai qu'on n'a pas tous le même point de départ même si on vise la même arrivée c'est ce que je répète souvent aussi sur digitalpainting.school c'est qu'il faut prendre en compte la vie de chacun l'emploi du temps la capacité aussi d'apprentissage qui n'est pas égale chez tout le monde il y a les gens qui vont apprendre plus vite d'autres moins vite etc et justement qu'est-ce que tu dirais si tu devais résumer en une phrase si tu devais dire en une phrase justement à celui comme tu disais qui habite dans la maison d'à côté quelqu'un qui a justement des difficultés parce que problème d'argent parce qu'il a déjà des enfants peu importe qu'est-ce que tu lui dirais pour essayer de le motiver ou de le mettre en tout cas sur le meilleur rail possible pour atteindre ses objectifs moi je pense que le plus important c'est pas de travailler c'est de comprendre de quelle manière tu dois travailler toi justement par rapport à cette idée que tout le monde est différent et que tout le monde apprend différemment moi j'ai tu disais il y a beaucoup d'images j'ai pas beaucoup d'images certes mais chaque fois c'est des images que j'ai fait assez rapidement au final j'ai passé beaucoup beaucoup plus de temps à analyser les choses que je voyais autour de moi et à réfléchir que vraiment à pratiquer parce que moi la manière dont je fonctionne elle est surtout analytique et donc j'apprends plus en observant le monde constamment autour de moi par exemple qu'en allant faire des études c'est-à-dire souvent je sais pas si je vois un truc intéressant j'ai pas besoin d'en faire une étude pour comprendre c'est-à-dire je le regarde et j'analyse jusqu'à ce que je comprenne pourquoi cette lumière donne cet effet sur telle matière ou j'en sais rien et je pense que ce qui est important c'est du coup de trouver quels sont toi tes mécanismes d'apprentissage en fait et bien sûr ça prend du temps mais pour être ensuite capable de bosser de manière efficace et non pas de juste se dire ah il faut que j'arrive à dessiner 4 heures par jour parce que comme ça je vais y arriver si tu dessines 4 heures par jour mais que tu n'es pas en train de viser les méthodes qui toi vont te faire progresser en fait tu peux faire ça 4 heures par jour pendant longtemps et rester au même endroit tu vois à la reverse si tu n'as que 2 heures par semaine pour bosser mais que tu les utilises vraiment efficacement je pense que tu peux aller loin enfin vraiment moi je pense que je n'ai pas du tout autant passé de temps à peindre dans ma vie que les gens pourraient penser je suis 100% d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a des artistes moi je le vois je l'ai vu je l'ai même vécu tu vas beaucoup plus progresser en faisant 3 ou 4 images mais sur lesquelles tu vas te casser la tête parce qu'il y a plein de problèmes du coup tu vas chercher à comprendre tu vas essayer de faire une étude et du coup tu vas progresser en 3 ou 4 images beaucoup plus que effectivement si tu te dis pendant 6 mois j'ai ma routine qui va être de bouffer de l'anatomie ensuite de faire ça puis de faire une étude alors que finalement tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire mais que t'en ressorts pas de vrais bénéfices il y a des règles il y a des règles un peu qui flottent comme ça en mode ouais t'es censé faire ça ça et ça et du coup les gens se sentent obligés je pense que c'est important de préciser que je suis super nul en anatomie moi et ça m'empêche pas du tout de gagner très bien ma vie parce que mon boulot n'est pas orienté là dessus du tout on me demande jamais de dessiner un personnage de toute façon tu vois mais c'est bien ce que tu dis je pense que c'est décomplexant pour pas mal de monde justement d'entendre ça ouais je pense qu'il faut il faut il faut il faut savoir que de manière générale après ça dépend des milieux c'est à dire si tu fais si tu veux faire de l'illustration pour Magic il faut un peu savoir tout faire parce qu'il faut faire de l'anatomie il faut faire des beaux éclairages il faut faire du beau rendu etc tu vois mais mais pour bosser pour bosser dans l'animation pour parler de ce que je connais en tout cas je veux dire il y a plein de métiers différents qui sont il faut se moi je pense personnellement qu'il faut se spécialiser pour avoir du succès dans cette industrie et donc te spécialiser ça veut aussi dire écarter des choses dont tu n'auras pas besoin et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas savoir les faire mais ça veut dire que tu ne vas pas t'en savoir de toute façon donc tu as le temps pour ces choses là il faut mieux je pense se concentrer d'abord sur les choses on va dire le poste que tu vises après bien sûr ça peut prendre un moment de savoir quel poste tu vises moi comme je disais j'ai eu la chance parce que dès le début j'étais là en mode on peut faire ça je veux faire ça et j'ai jamais changé d'avis je fais deux ans je fais exactement le métier que j'ai décidé que j'allais faire il y a six ans et justement si tu as envie de faire du magic comment tu fais parce que là tu es obligé de maîtriser plein de trucs et de te taper un apprentissage très long si tout d'un coup je voulais faire du magic là j'irais bouffer de l'anatomie c'est sûr mais quelque part j'aurais le temps parce qu'il me resterait un peu que ça à apprendre je sais peindre je ne sais pas dessiner des humains de manière réaliste mais bon je sais aussi que je sais à 100% que ça ne m'intéressera jamais parce que mes goûts justement ont plutôt tendance à s'accentuer au fur et à mesure plutôt que d'aller vers d'autres directions donc je deviens plutôt plus extrême sur mes goûts où maintenant j'aime que les trucs qui sont à moitié abstraits et qui sont avec des textures dégueulasses partout et qui sont très peu définies etc mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi ça c'est drôle c'était il y a hyper longtemps et j'avais fait cette méthode avec juste 3 valeurs et ça c'est la méthode que j'utilise maintenant exclusivement pour toutes mes images depuis depuis 7-8 mois je l'avais fait à cette époque là et quand je vois ça clairement c'est au dessus du niveau du reste de ce que je faisais à l'époque mais j'étais obsédé par l'idée de non j'ai envie de savoir dessiner au trait et du coup j'ai continué à apprendre à dessiner au trait alors que j'y arrivais pas enfin j'y arrivais pas c'était beaucoup plus dur pour moi et tout ça pour au final cette année réussir à finalement accepter que je préfère bosser avec des systèmes de valeur et que que je te comprends je suis exactement comme toi tiens mais c'est très dur d'accepter qui tu es en fait genre d'accepter que que c'est ça tes goûts et qu'en fait tu vas pas être tel autre artiste tu vas être toi même et que du coup voilà moi c'est comme ça que je construis des images maintenant parce que du coup je rebondis juste sur ce que tu disais on est d'accord alors que si t'as ressenti ça c'est qu'il y a une forme de un petit peu de pression sociale de l'artiste je sais pas si la pression sociale c'est aussi un truc de un truc que tu trouves cool et donc t'as envie de savoir le faire c'est à dire que je trouve toujours ça cool le dessin au trait et j'ai toujours très envie de savoir dessiner au trait mieux que je le peux actuellement d'ailleurs je m'y suis remis récemment je réessaye d'apprendre à dessiner j'ai acheté le cours de Kim Jong-i mais par rapport à mon travail par rapport à ce que je fais professionnellement ça ça a mille fois plus de valeur que quand j'essaye de faire des dessins au trait parce que parce que là dedans il y a il y a le cadrage il y a la composition il y a les valeurs à partir de là je peux peindre l'image en une heure c'est que cette image là je l'ai peint en stream elle m'a pris une heure après avoir fait la compo pour la peindre en entier donc ce qu'on a vu tout à l'heure ouais ce qui est d'ailleurs une de mes préférées dans ton portfolio ouais et tu vois c'est parce que j'avais une idée très très nette de à quoi ressemblait cette image dans ma tête et donc j'avais déjà essayé de la dessiner j'arrivais pas à la dessiner c'était pas j'avais pas les capacités pour dessiner cette image par contre j'ai essayé de la faire en trois valeurs et ça m'a pris 20 minutes tu vois de faire ça en fait parce que c'est juste des formes tu fais des formes et puis tu les repousses quand elles sont pas au bon endroit c'est que au lieu de devoir faire le trait parfait quand t'es là dessus tu veux que ton toi il aille plus loin tu fais ça tu veux le faire reculer tu prends la couleur d'à côté tu le fais revenir c'est tout oh bah moi je partage complètement ton avis je préfère aussi peindre en masse plutôt qu'à la line et moi justement c'est un message que j'essaie un peu de faire passer c'est qu'il faut je pense pas qu'on doive se forcer à avoir une certaine pratique du dessin ou une certaine pratique du digital painting je rejoins plutôt ce que tu disais à savoir que et ça c'est vraiment quelque chose qui me vient de plus en plus avec le temps avec notamment mon expérience de pédagogue avec tous les différents profils d'élèves que je vois finalement il faut avant tout s'amuser trouver la méthode où on prend plaisir plutôt que de se forcer à travailler en line ou à apprendre l'anatomie ou à faire de l'environnement si c'est pas du tout ton truc c'est clair mais moi quand j'ai découvert que je pouvais bosser de cette manière là enfin j'ai redécouvert parce que du coup comme on a vu j'avais déjà fait ça il y a 3 ou 4 ans et là j'ai redécouvert que je pouvais bosser comme ça après avoir c'était en regardant les vidéos de Zach Zachret qui lui c'est une de mes plus grosses influences clairement maintenant et il bosse souvent comme ça en fait avec ce système à 3 valeurs et comme ça après ça te fait des sélections et tu peins dans tes sélections et du coup c'est hyper rapide de faire une image et lui il est vraiment dans cette idée d'abstraction à fond tu vois ouais je vois très impressionnant que moi ouais c'est hyper tu vois moi j'ai clairement j'arrive pas à me lâcher jusqu'à ce point là encore tu vois j'aimerais bien tu m'étonnes mais lui il va beaucoup plus loin dans le lâcher prise et dans l'acceptation de trucs random non mais c'est super dur de développer comme style et ça fait qu'il est extrêmement extrêmement rapide bah oui c'est ça et puis je sais pas justement si un débutant vraiment regarde ces images et s'en rendra compte parce que justement t'as peut-être moins de détails moins de finesse mais pourtant c'est infiniment plus dur selon moi ouais je pense c'est un goût comment on dit un goût acquis tu sais je pense que pour le pour même pour le le grand public je pense qu'en général il voit pas trop l'intérêt de ce genre d'image enfin peut-être mais je pense la plupart des gens ils seraient là en mode mais c'est mal fait tu vois regarde là c'est n'importe quoi il a pas bien fait l'herbe ou le puissant mais alors que moi ce que j'adore c'est que il est vraiment à la limite d'un truc qui serait abstrait mais pourtant on comprend tout à fait ce que c'est c'est ça qui me fascine c'est le c'est de flotter entre l'abstraction et le concret mettre l'information juste là où il y en a besoin quoi ouais c'est ça c'est une question d'efficacité c'est une sorte de démonstration aussi de la maîtrise que t'as de ce que tu fais c'est ça qui est agréable à regarder donc ça pour dire que du coup je me suis remis à faire comme ça et vraiment avant j'étais capable de passer 8 heures sur une image perso et maintenant je peux en faire je peux en faire 3 par jour quoi facilement ouais justement est-ce que tu voulais nous montrer un peu ton process oui alors du coup je voulais je vais peindre celui-là ouais vas-y et puis d'ailleurs je pense que plus tard ce sera peut-être intéressant que tu nous parles aussi un petit peu de Klaus sur lequel t'as bossé d'ailleurs je crois qu'on a même pas vu justement les images que t'as produites sur ce projet bon je pense qu'on pourra revenir dessus après euh ouais non mais on peut aller voir il y en a il y en a vraiment beaucoup alors je rappelle juste le contexte pendant que tu cherches donc Klaus c'est un film d'animation qui est sorti il y a quoi il y a un an à peu près quelque chose comme ça non ? bientôt un an ouais ouais et d'ailleurs que j'ai vu il y a pas très longtemps en plus j'ai un peu honte mais voilà je me suis pris enfin personnellement en tout cas j'ai adoré je me suis pris une claque mais monumentale parce que visuellement c'est magnifique c'est super rafraîchissant et une efficacité terrible et justement c'était encore d'autant plus drôle que je l'ai vu alors que j'avais vu que t'avais bossé dessus donc ça m'a donné un petit peu cette seconde lecture finalement en revoyant par la suite les concepts que t'avais fait dessus c'était vraiment du coloriage pour le coup parce que du coup c'était des layout en 2D donc ça veut dire c'était littéralement des dessins au trait et donc il fallait que j'en paye une 3 par jour c'était assez réperbatif comme boulot parce que du coup il fallait faire énormément de colorky et donc ça enfin beaucoup plus que sur une autre production en 3D normale en fait comme tout était faké comme tous les éclairages sont faux parce qu'il n'y a pas de géométrie en 3D il n'y a pas de je viens de voir que j'ai une erreur ici j'ai laissé une image qui n'a rien à voir et du coup il fallait faire beaucoup de colorky et du coup en fait quand tu faisais une scène le début c'était marrant parce que tu trouvais les couleurs pour la scène et ensuite tous les plans tu reprends exactement les mêmes couleurs et tu dois juste montrer les champs contre champs tu reprends les mêmes images juste vu de l'autre côté donc c'était un peu rébarbatif à la fin mais ça m'a appris plein de choses c'était vraiment cool puis l'équipe était trop cool et tout c'était une expérience de ouf parce qu'on savait qu'on bossait sur un bon film et que c'était pas courant tu vois c'est pas si courant de pouvoir bosser sur un projet où tu je sais pas c'est un film d'animation qui ne prend pas les enfants pour des cons et ça ça me touche beaucoup parce que c'est quand même assez rare mine de rien bah chez nous du côté occidental complètement et d'ailleurs je pensais pour ça aussi qu'il plaît tellement aux adultes ouais ouais il n'y a pas de il n'y a pas de sidekick rigolo qui est là pour faire des blagues de proutes ou des trucs comme ça et c'est pour moi ça n'a pas de prix ouais je suis d'accord mais du coup comment tu en es venu alors à bosser sur ce projet si tu peux nous raconter un petit peu l'histoire je parlais un peu avec Florian parce que je l'avais rencontré je l'avais rencontré à THU de la convention au Portugal ouais et du coup j'ai vu sur Facebook parce que lui il était directeur de lighting sur ce film je l'ai vu sur Facebook partager une annonce en disant on cherche des gens qui font les colorkeys et donc c'est quand même très rare de voir une une annonce où les gens cherchent spécifiquement des gens qui font des colorkeys donc moi comme c'est ça que je faisais ou en tout cas que j'essayais de faire parce que du coup j'avais commencé à faire ça un peu pour de la pub et des trucs comme ça des projets pas très intéressants mais des trucs à droite à gauche qui me permettaient de gagner ma vie et du coup je lui ai dit tu crois que ça leur plairait moi ce que je fais ils m'ont dit bah envoie tu verras bien et donc j'envoyais mon art station mais vraiment un peu pour rigoler je ne pensais pas du tout que j'avais de niveau donc je ne me suis pas je ne me suis pas donné beaucoup de mal parce que j'ai perdu de l'avance pour moi donc j'ai demandé de mettre un CV j'ai juste remis un lien vers mon art station pour faire genre je me suis trompé parce que je n'avais pas de CV j'avais pas envie d'en faire un juste pour ça et après j'ai complètement oublié et deux ou trois mois après je reçois un mail d'un coup on m'a dit ouais tu peux faire un Skype là aujourd'hui deux à trois mois après ouais c'était longtemps après pas de passion mais du coup moi j'avais quoi de m'oublier donc j'étais vraiment complètement sur le cul et ils m'ont dit est-ce que tu veux venir à Madrid en plus pour être lead color keep parce que du coup on était deux et il y allait avoir un junior et un senior et du coup moi j'étais senior alors que je n'avais pas d'expérience mais ils m'ont dit ouais tu veux être senior color keep j'ai fait vas-y c'est parti et donc je suis parti en Espagne et ouais clairement c'était j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance d'être là genre c'était vraiment un concours de circonstances d'être au bon endroit au bon moment d'être prêt d'être juste assez avoir juste le niveau pour pouvoir faire ça au moment où on avait besoin de quelqu'un qui sache faire ça et qui sache faire ça en Europe parce que ça coûtait trop cher de faire venir des artistes des Etats-Unis même ils n'avaient pas assez de budget pour attirer les artistes américains avec la paye qu'il y avait ici enfin tu vois il y en avait quelques-uns mais l'autrement c'était pas hyper attractif du coup c'était surtout des gens qui venaient d'Europe et du coup voilà moi j'ai pas besoin de visa pour bosser en Espagne etc donc c'était ça facilitait le processus et justement t'as pas ressenti un peu de syndrome de l'imposteur quand t'as dit justement tiens ce sera toi le senior dans l'équipe etc alors que justement t'avais pas encore bossé sur des gros projets d'animation si clairement surtout quand je suis arrivé et que j'ai vu le color script d'Alexis Alexis Liddell il avait fait le Alexis si t'écoutes je pourrais montrer ton Rstation mais tu l'as toujours pas fait il avait fait un color script général du coup pour pour le film on va aller sur son blog pourquoi tu rigoles parce que c'est old school parce qu'il a un blog spot c'est chiant du coup du coup il n'y a que l'Instagram avec les trucs récents mais la qualité est dégueu enfin bref j'essaie de trouver des images du color script de Claude parce qu'il avait vraiment fait un color script c'était magnifique et du coup j'étais là en mode putain mais moi je suis censé passer après ce mec là tu vois et comment t'as fait alors pour surmonter ça tu t'es dit bon bah j'y vais on verra tu fais ton boulot et puis c'est tout alors une fois que t'es là je veux dire tu vois j'étais venu jusqu'en Espagne j'allais pas j'allais pas me barrer quoi bah ouais 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 je reconnais la scène ouais ça c'est une scène qui a été supprimée du film d'ailleurs où il y avait une espèce de grande grande scène d'action où elle faisait du surf à travers toute la ville pour rattraper des espaces mais en fait ça servait à rien dans l'histoire donc il va enlever c'est vrai que c'est très très beau effectivement ouais surtout ces trucs là regarde bon la qualité elle est pas bonne là dessus mais ouais du coup moi j'ai vu ça et j'étais t'as ressenti la pression très rassuré mais voilà juste je devais faire de toute façon je devais faire trois images par jour donc j'en ai fait plein 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 et je suis devenu de plus en plus confortable avec le truc mais c'est sûr que du coup ça m'a ça m'a appris beaucoup de choses j'ai fait 450 colorkeys en tout 450 j'ai pas de posté sur un spécial en fait parce que j'ai la flemme de il faut que je crée à chaque fois un document en le mettant tout à la suite comme ça et ça prend du temps c'est énorme mais ça a duré combien de temps alors ça a duré un an et demi je pense comme ça ah oui donc t'as quand même passé un an et demi en studio en Espagne alors pour le projet ouais ah oui d'accord et c'est la seule fois où j'ai bossé en studio du coup parce qu'après je suis revenu au freelance je suis revenu en France et je suis recommencé à faire du freelance sauf que cette fois on me propose des boulots beaucoup plus intéressants qu'avant que je parte en Espagne aussi parce que au delà de ça pendant que j'étais en Espagne je continuais à faire du taf perso et à le mettre sur internet donc je continuais les gens voyaient que je progressais même si j'avais pas le droit de montrer ce que je faisais sur Klaus tu vois ensuite le succès du film a aussi du coup clairement je pense aidé à la visibilité de mon travail etc ah j'imagine et puis d'ailleurs petite question parce que je vois que t'as 30 000 followers sur Artstation est-ce que ça t'apporte quelque chose comparé à si t'avais un compte avec seulement 3 000 est-ce que tu vois directement le bénéfice c'est difficile je pense qu'à partir d'un certain moment ça a plus aucune importance parce que parce que c'est quand même un milieu qui est pas très grand et donc une fois que les gens te connaissent tu vois ce que je veux dire c'est pas je pense pas que c'est parce que t'as 30 000 followers et pas 10 000 que le directeur artistique va te remarquer et si ton travail est assez bon il t'a déjà remarqué il sait que t'existes et il viendra te chercher quand il aura quelque chose qui correspond à ton profil moi c'est extrêmement rare que je tombe sur le profil d'un mec qui est vraiment bon et que j'avais jamais vu parce que globalement les gens qui font spécifiquement ces métiers là on est pas enfin tu vois pareil pour n'importe quel domaine je pense du coup mais les animateurs ils connaissent tous les bons animateurs tu vois et les storyboarders ils connaissent les bons storyboarders etc donc je pense que c'est important au début d'avoir un following pour trouver du boulot parce que quand vraiment personne te connait et que ton boulot est peut-être pas encore incroyable ça peut être dur de trouver des contrats et donc ça c'est sûr qu'au début Artstation moi j'avais tous mes contrats à venir d'Artstation et c'était à chaque fois des studios tu vois qui cherchaient pour une semaine pour de la pub ou des trucs comme ça ça c'est sûr que c'était c'était hyper important d'avoir d'avoir un petit peu d'audience tu vois qui permettait juste d'être remarqué par ce genre là maintenant je veux dire tu vois j'en ai 30 000 si j'en avais 20 000 ou 10 000 ça changera absolument rien je pense aux offres que j'ai et parce que t'es déjà un petit peu établi dans le réseau oui et puis c'est pas représentatif d'ailleurs de ton niveau ou de ou de ta carrière tu vois le nombre de followers il y a il y a des mecs qui ont 20 ans d'expérience et qui sont plus forts que tout le monde et ils ont 5000 abonnés parce qu'ils ont posté que deux images et qu'ils s'en foutent et que enfin tu vois enfin oui c'est sûr que j'étais par contre j'étais clairement obsédé par ça au début enfin au début pendant assez longtemps parce que justement je voyais bien que c'était le moyen le plus sûr de réussir à avoir du boulot en fait c'était d'avoir de la visibilité et donc j'ai de manière très consciente j'essayais de faire grossir les nombres sur un station et sur Instagram etc maintenant je continue on va dire purement par vanité quoi enfin tu vois Instagram j'ai toujours envie que ça monte mais c'est purement pour mon ego et ma satisfaction personnelle j'ai pas besoin d'avoir plus de followers pour avoir du boulot j'ai déjà enfin j'ai déjà beaucoup trop de ça c'est déjà trop de boulot quoi j'ai pas besoin d'avoir plus de contrat ou quoi que ce soit mais c'est juste parce que c'est marrant d'avoir une audience pour regarder ce que tu fais quoi oui et puis ça fait une petite motivation supplémentaire tant que ça devient pas une obsession ouais c'est ça c'est assez dur en vrai enfin je veux dire ça pourrait être tout un sujet aussi je te sens un peu tiraillé là l'addiction aux réseaux sociaux et le ouais bah moi je supprime Instagram à peu près une fois par mois de mon téléphone parce que parce que je suis trop je suis trop accro quoi genre ça me ça me casse la tête et c'est quoi l'effet néfaste c'est que ça te prend la tête parce que tu dis ah faut que je poste un truc rapidement ou parce que tu vois ceux des autres et c'est ça qui te met la pression c'est une perte de temps parce que je vais tout le temps voir ce qui se passe dessus en fait même si je sais qu'il se passe rien d'accord j'y retourne toujours pour aller voir qu'il y a de notifications en plus et que enfin rien en fait mais juste dans l'éventualité où je sais pas je sais pas il se serait passé un truc incroyable que je n'ai pas vu je sais pas et en fait plus il y a de followers plus il se passe de trucs et donc plus plus ça s'accentue j'ai l'impression c'est assez malsain comme truc et j'essaye de m'en défermer justement parce que tu vois comme j'étais c'était tellement un truc conscient d'essayer de faire grossir les réseaux sociaux et tout quand je commençais du coup je pense je me suis créé des réflexes aussi qui sont assez qui sont assez ouais malsains quoi donc j'essaye de les déprogrammer directifient le tir ouais bon je te laisse un peu te concentrer je ralentis un peu sur les questions là je vois que t'as commencé ton petit concept non mais je vais faire juste un truc en mode il fait beau et le soleil brille comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir c'est un peu automatique parce que c'est toujours la même chose oui et puis t'as dû en faire des dizaines je peux expliquer un peu ouais ouais non et puis c'est un peu la situation la plus courante et la plus basique du coup je sais que je vais pas être en train de me poser trop de questions sur ce que bon quand même si je le fais pendant une interview je veux pas me tirer une balle dans le pied c'est un peu super complexe avec des éclairages colorés dans tous les sens ouais donc voilà j'avais mes trois valeurs blanc gris noir on va dire enfin c'est blanc gris vert gris foncé quoi et là par exemple petite question un peu technique sur tes valeurs justement tes trois valeurs sont quand même vachement claires c'est parce que tu savais que t'allais faire une image en haïki très lumineuse ouais exactement ok d'ailleurs j'ai même fait une autre version pour rigoler je sais pas si on verra bien sur la vidéo ouais ouais je pense qu'on enfin j'espère à quoi ça ressemblerait si c'était la nuit parce qu'en soi du coup la situation peut être exactement la même sauf que la lumière la lumière directe vient de la lune et donc ce serait juste dans ces tons là si on met des bleus ou des trucs des saturés mais là voilà comme il y a beaucoup de lumière dans la scène les endroits les plus foncés sont quand même très clairs tu vois ouais complètement justement c'était pour je me posais la question de savoir si c'était un choix un choix par rapport à l'éclairage tu savais déjà que ça allait être une très forte luminosité et du coup hop t'as écrasé les valeurs vers le haut ouais voilà c'est pour donner une impression d'été quoi genre un truc très bucolique voilà et donc là le but en peignant c'est que quand je mets mon image en noir et blanc et que je repasse à ça il faut que globalement ça ressemble à la même chose en termes de structure même si bien sûr ça va varier un peu dans les valeurs mais il faut que la structure des valeurs reste toujours celle-ci et c'est marrant parce que c'est souvent comme ça ça c'est un truc que je me rappelle Mike Azevedo m'a expliqué ça quand j'étais quand j'étais à Emile Cole donc il y a quelques années quand même et cette idée tu vois de faire ton truc en trois valeurs et ensuite de revérifier à chaque fois que tu as bien gardé la même structure il m'avait expliqué ça et je ne l'ai jamais fait jusqu'à cette année et souvent c'est comme ça j'ai l'impression c'est genre on t'explique un truc tu es là genre ouais ouais ok mais tant que tu n'es pas arrivé à la même conclusion par toi-même en fait tu ne vas jamais vraiment le faire parce que toi-même par ton expérience et tes recherches tu seras là en mode attends il faut faire comme ça et tu es là en mode ah bah oui on m'avait déjà dit en fait c'est trop têtu pour appliquer et c'est aussi parce que je ne sais pas il ne faut pas non plus appliquer les choses qu'on te dit sans réfléchir mais oui et puis je pense que quelques fois pour réussir à finir le puzzle il faut que tu aies toutes les pièces en main il y a des fois tu n'as pas encore le truc qui t'a permis de comprendre ah c'est vrai que ça prend tout de suite vie dès que tu rajoutes cette petite valeur cette petite couleur du coup toi tu peins beaucoup alors avec un brush comme ça qui a une petite une légère dynamique de couleur pour avoir un peu de variation pour faire une base un peu de texture ça fait qu'après tu ne dois pas trop rajouter d'informations pour avoir quelque chose qui te donne l'impression d'être fini dans le sens alors il y a aussi le conseil que ça rajoute de la vie juste que ça fait derrière une variation de couleur mais oui ça donne plus l'impression d'un tout cohérent je trouve parce que ça met une sorte de texture un peu partout qui est ah non c'est vrai que c'est efficace qui vient lier les éléments entre eux si tu as des questions vas-y je pense que je peux parler en même temps ça va tu es assez dans ta zone de confort oui il n'y a pas de rien trop complexe ah oui alors peut-être qu'il faudrait que j'explique ce truc étrange que j'utilise pour les couleurs c'est vrai que tu es le seul artiste que je vois utiliser ça c'est le cheat code ah ouais incroyable j'ai trouvé un sipide justement j'en ai parlé à d'autres gens et ils n'arrivent pas à comprendre comment ça marche ou l'intérêt du truc mais c'est c'est Mike partager le lien parce que c'est celui-là Lab Explained j'ai l'impression que c'est lui du coup d'après ce qu'il dit c'est la première personne que je vois utiliser ça et je pense que c'est enfin ouais du coup je pense qu'on peut lui donner le crédit d'avoir découvert ce truc ça se rapproche pas mal de la peinture traditionnelle en fait je pense je sais pas c'est difficile expliquer mais en fait toutes les couleurs sont connectées entre elles et grâce à ça t'es obligé de le voir c'est à dire quand t'es ici et que tu veux du bleu il n'y a pas de bleu il faut aller vers le rose ici et là vers le vert et là t'as accès au bleu c'est une espèce de carte pour te diriger dans les couleurs comme si les couleurs c'était un espèce d'espace en trois dimensions et que tu te déplaces à l'intérieur et grâce à ça tu peux voir quel chemin s'offre à toi c'est à dire que depuis ici tu peux aller depuis cette couleur tu peux aller vers du rose ou vers du vert tu vois mais tu peux pas aller vers du orange par contre une fois que t'es dans le rose là tu peux aller vers du orange ok mais alors c'est quoi la différence parce que si tu prends le sélecteur de couleurs classiques tu peux tout de suite prendre la teinte orange et cliquer tu n'y arrives plus vite justement c'est ça l'intérêt c'est que là ça te met des restrictions en fait et donc ça t'aide à comprendre la logique et en fait ça te permet de peindre un peu comme de manière traditionnelle parce qu'au lieu de penser à tous ces espaces de couleurs infinies t'as juste à te demander est-ce que c'est plus chaud ou plus froid et quand tu vas vers là-bas c'est plus froid quand tu vas vers là-bas c'est plus chaud et en fait ça crée des couleurs super harmonieuses je ne sais pas sans moi je trouve ça ultra intuitif en fait comme manière de peindre d'accord en tout cas là je suis sur de la peau et donc la partie de la peau qui est dirigée vers le ciel je mets un peu plus de bleu donc je vais vers la gauche je suis allé vers la gauche et je mets un peu plus de orange vers le bas parce que ça rebondit sur le sol et donc ça fait ça fait une lumière rebondie par terre c'est parce que du coup tu touches assez peu aux valeurs c'est ça qui est le slider du haut ah oui alors au delà de ça le truc des valeurs est hyper intéressant parce que ça c'est Mike il le montre dans son dans son gumroad là mais moi avant j'utilise toujours HSB tu vois genre donc voilà t'as la teinte saturation valeur parce que t'as un contrôle parfait sur ta couleur là dessus tu sais exactement où tu vas chercher ta couleur le truc c'est que ici si tu prends du vert et qu'après tu vas avoir du jaune après du rouge après du bleu si au moins on aurait blanc là c'est pas du tout la même valeur tu vois ouais ouais non mais je crois que je commence à comprendre l'intérêt je sais pas si si tous les spectateurs vont piger mais ouais ouais je vois je crois que j'ai déjà compris ou tu veux nous aller si je prends du vert après je prends du jaune bon j'essaie de faire plus ou moins les mêmes couleurs sauf qu'évidemment ça va pas être les mêmes mais puis du bleu etc ils ont tous presque exactement la même valeur tu vois c'est à dire que du coup la valeur que tu choisis ici c'est la valeur genre absolue de ta couleur qu'elle aura peu importe avec quelle couleur tu la combines en fait avec quelle teinte tu la combines et donc parce que parce que là tu vois si je m'en aurais blanc il n'y a aucune différence de valeur entre les deux et donc ça groupe mes valeurs ensemble pour garder justement ce groupement de valeurs que j'ai décidé au début où j'ai dit que bah toute cette zone là c'était une seule valeur et du coup j'ai une et bien sûr on pourrait la mettre un tout petit peu plus plus clair mais globalement ça fait qu'on garde une on définit les différents plans d'abord par la couleur quand on peut vraiment pas faire autrement par la valeur moi j'aime bien penser comme ça ouais effectivement je suis en train de me dire que c'est vachement contre intuitif au final parce que plutôt que de bosser bah justement les volumes avec les valeurs en plaçant les ombres en plaçant les dégradés bah en fait non on reste sur une valeur plate mais on met d'abord les couleurs parce que si tu regardes le monde autour de toi en fait très souvent c'est pas les valeurs qui changent c'est surtout dans une situation comme celle-ci où on est en plein soleil donc il y a la lumière directe évidemment mais surtout le reste il y a quand même énormément de luminosité globalement dans la scène et donc il y a de la lumière un peu partout au final donc les différences de valeurs entre entre les faces peuvent être très 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 légères et donc ça passe par la couleur pour décrire c'est ouais mais c'est pas des c'est pas des règles ce que je dis c'est plus un peu mes préférences personnelles etc non mais justement je trouve ça super enrichissant de t'écouter expliquer ça et de voir comment tu bosses parce que comme je le disais t'es un des une des personnes un des artistes que j'ai interviewé je vais y arriver qui a justement ce style bah plus plus je vais pas dire minimaliste parce que c'est loin d'être minimaliste surtout pas au niveau des couleurs mais on va dire en tout cas moins détaillé plus orienté à l'animation et je me rends compte que c'est une façon de réfléchir et de penser à la compo aux couleurs ou même à la méthode de travail qui est finalement très différente bah d'autres personnes qui vont être illustrateurs concept artistes dans le jeu vidéo caractère designer t'as encore une manière de travailler qui est je trouve assez spécifique quoi et du coup c'est intéressant de l'avoir c'est vraiment tu vois chacun s'oriente au métier qu'il fait je pense et donc les caras designers en général par exemple bah ils auront une méthode un peu de base qu'ils utilisent pour colorier leur caras design et ils vont faire la même à chaque fois moi à l'inverse j'ai une méthode pour faire un personnage et je fais le même personnage à chaque fois parce que je sais pas faire différents types de personnages ou de morphologie ou quoi que ce soit donc je dessine toujours des enfants parce que c'est plus facile ils ont des grandes têtes et des grandes mains mais ils ont des petites proportions c'est un peu moins de foirer quand la jambe elle fait 50 cm plutôt que quand elle fait 1,20 m ouais encore mieux si tu les mets assis un peu en boule comme ça c'est nickel tu as rien c'est malin c'est malin mais du coup à l'inverse sur les couleurs comme c'est vraiment là dessus que je me concentre je cherche toujours l'expression la plus pure un peu de de cet aspect justement du de la création quoi de je cherche la manière la plus efficace et la plus directe d'exprimer ce que je veux exprimer avec les couleurs quoi ouais non mais je pense que c'est pas dur à comprendre c'est vrai qu'il suffit de regarder ton travail pour le ressentir au final donc jusqu'ici c'est que c'est plutôt efficace tiens je vais te poser un petit peu quelques questions du coup sur le freelance puisque finalement on a assez peu parlé de tout ça donc toi tu disais par exemple que tu as la chance aujourd'hui de ne pas chercher les clients c'est ça c'est surtout eux qui te contactent et qui te proposent des projets oui oui j'ai en fait Klaus c'était la seule fois où j'ai postulé quelque part d'accord donc même avant c'était juste par Artstation que les gens me contactaient et uniquement Artstation je dirais à 90% ok au début maintenant c'est quand même plus maintenant ça m'arrive souvent que ce soit des clients qui sont tombés sur moi par Instagram par contre je pense que les deux ça vaut le coup d'être sur les deux je pense tu vois c'est un peu Twitter un peu aussi mais Twitter moi je m'y suis mis récemment mais j'ai jamais trop j'ai jamais trop essayé de faire monter Twitter il paraît qu'il y a pas mal de recruteurs sur Twitter oui j'ai appris ça aussi j'ai une amie qui a trouvé pas mal de projets via Twitter j'étais d'ailleurs vachement surpris ouais surtout dans l'animation j'ai l'impression en fait il y a beaucoup de gens dans l'animation qui sont sur Twitter mais moi j'ai beaucoup de mal à aller sur Twitter parce que c'est quand même une plateforme qui a un niveau de toxicité qui est il faut mettre je sais pas si t'as vu le mime il faut mettre une combinaison anti-atomique avant d'aller sur Twitter c'est très difficile à encaisser moi j'arrive pas tu tombes trop facilement sur de la négativité sur des gens qui s'engueulent et j'arrive pas à faire face à ça ouais parce que du coup si tu fais face à ça qu'est-ce qui se passe ça te je sais pas ça aspire ta productivité ouais ouais ça aspire mon énergie moi ça me je sais pas je fais très attention à ce que je mets dans mon cerveau parce que je pense que tout a de l'influence sur ce que tu peux faire ensuite et donc pour cette raison je suis très peu informé parce que j'évite activement toutes sortes d'infos bah je t'avoue que justement puisqu'on en vient à parler de ça moi ça fait depuis bah à peu près depuis le confinement où j'ai de plus en plus de mal enfin j'essaye en tout cas de plus aller trop sur les réseaux sociaux sur Facebook tout ça parce que justement bah ça devient désespérant quoi et effectivement tu te rends compte que ton énergie elle est aspirée à la fin de la journée il y a des jours où t'es le mauvais poil t'es le mauvais poil et tu sais pas pourquoi et en fait tu réfléchis tu te dis mais ouais mais j'ai bouffé tellement de conneries et de mauvaises nouvelles et de débats stériles c'est quand même sur Instagram et Instagram c'est aussi très mauvais pour le cerveau genre et je le sens et du coup ça fait moins d'énergie pour produire des images et je pense que c'est à mon avis c'est un truc dont on parlera quand même de plus en plus dans les prochaines années ça doit pas faire du bien sur le long terme l'impact sur la santé mentale ouais sur la santé mentale mais pour moi disons qu'en tant qu'artiste j'ai toujours été persuadé que la santé mentale c'est un lien vraiment direct avec la productivité avec ce que tu vas être capable de faire artistiquement on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il faut prendre ça en compte dans ton apprentissage aussi parce que l'apprentissage en plus je pense que c'est quand même le moment le plus dur de tout ça au final c'est le moment où t'es là en mode putain je vais essayer d'apprendre à faire ça avec peut-être à la clé un jour un métier mais tu vois j'ai aucune idée de si ça va marcher et tout il faut un mental hyper solide à ce moment là et du coup ça prend aussi par j'imagine prendre soin un peu de ton corps etc faire du sport et tout pour pas trop péter des cas moi je suis pas le meilleur exemple mais il faut faire attention à ça j'en vois des artistes qui finissent complètement déprimés alors qu'ils font des trucs incroyables et tout ouais ouais bah de toute manière c'est intéressant pour moi de vérifier que je m'amuse dans ce que je fais constamment en fait et de d'orienter ma carrière dans un sens à ce que mon boulot me fasse toujours marrer et que je sois toujours content de bosser et j'ai pas l'impression de me forcer à faire quelque chose parce que si tu te forces à faire quelque chose dans ce cas là pourquoi pourquoi t'es venu faire ce métier là tu vois pourquoi t'es pas allé bosser au supermarché tant qu'à faire ça aurait été plus facile à apprendre c'est quand même pour faire un métier qui nous plaît et je vois beaucoup de gens à qui ça me plaît plus en fait et donc c'est dommage quand ça arrive bah justement est-ce que t'as des conseils alors pour essayer de garder ce plaisir parce que c'est vrai qu'entre la charge de travail entre des fois les clients qui peuvent être pénibles entre la pression qu'on se met etc on peut vite perdre un petit peu le fil on va dire le plaisir comme tu dis qu'est-ce que tu ferais toi pour le retrouver ce plaisir encore une fois tout le monde a des parcours très différents et fait des métiers différents et tout tu vois mais je pense que il faut orienter ton travail personnel sur les choses les plus personnelles possibles parce que plus ton travail personnel est une expression honnête de qui tu es et de ce que t'aimes plus on va te proposer des boulots où on va te dire fais ce que t'aimes faire et plus tu vas te forcer à faire des trucs parce que tu penses qu'il faut faire ça plus on va te proposer des boulots chiants où il faudra faire ce genre de trucs effectivement mais à mon avis ça s'applique à n'importe quel métier dans ces milieux tu vois si t'arrives à vraiment exprimer clairement les choses que toi tu aimes dans ton travail personnel et à en faire beaucoup et à le répandre un peu partout pour que tout le monde le voit les gens vont vouloir ça parce que les choses qu'on fait avec amour je veux dire on les fait mieux tu vois on les fait beaucoup mieux les choses qu'on se force à faire et donc ce sera tellement d'une meilleure qualité qu'ils vont t'appeler pour te dire fais ce truc là spécifiquement on ne fait pas autre chose on ne me demande jamais 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 de faire une image plus détaillée que ça parce que les gens voient bien que j'ai envie de faire que ça et que c'est là-dedans que je vais m'épanouir et donc que je vais produire du bon boulot et les DA elles savent qu'un artiste heureux c'est un artiste qui bosse bien tu vois donc il peut tu vois chacun a ses forces et ses faiblesses et donc c'est assez facile au final on va me filer un environnement qui a été dessiné par un mec qui dessine mieux que moi et moi je vais le peindre parce que je ne t'en veux plus tu vois et on est tous les deux contents dans cette histoire parce que lui il n'a pas envie de peindre et moi je n'ai pas envie de dessiner ouais et enfin voilà moi ce serait ça mon conseil ce serait juste d'essayer au maximum de faire vraiment les choses qui te plaisent et de les montrer aux gens jusqu'à ce qu'ils aient envie que tu les fasses pour eux il y a une phrase que tu as dit qui était intéressante je ne sais plus exactement comment tu l'as formulé mais un concept artiste qui est efficace un concept artiste épanoui je crois quelque chose comme ça je trouve que ça résume assez bien la philosophie ouais si le euro il bosse bien moi je pense que c'est vrai quand ça m'est arrivé une fois je ne sais plus une fois j'ai dû faire des décors des décors pour un truc de jeu mobile et du coup il fallait que ce soit super propre et que tous les bords soient bien lisses etc et j'avais envie de me tirer une balle c'était trop trop difficile pour moi de faire ça alors qu'il y a des gens qui adorent faire du rendering jusqu'à ce que tout chaque chose soit bien lisse pourquoi moi j'irais prendre le boulot à cette personne là qui va clairement le faire beaucoup mieux que moi et qui va plus s'amuser en le faisant ouais ça a du sens et du coup toi alors pour être un concept artiste ou un vis-dev épanoui est-ce que tu cherches justement je sais pas on va dire une forme de plaisir d'épanouissement d'équilibre dans autre chose que la création par exemple est-ce que tu fais du sport est-ce que t'as de passion est-ce que t'as des activités de la méditation j'en sais rien alors je ne pense pas être quelqu'un très sain ou équilibré mais il y a une chose sur laquelle j'essaye d'être sain c'est que je me force jamais en dehors de mon boulot bien sûr parce que le boulot il faut forcément le faire mais je ne me force jamais à faire du travail perso c'est-à-dire que là il vient de se passer deux mois et demi je pense sans que je fasse en fait cette image que je suis en train de faire là maintenant c'est peut-être la première image perso que je fais depuis deux ou trois mois et comment ça se fait ? c'est un peu pour ça que j'ai dit oui à l'interview aussi je me suis dit ah cool je vais faire un truc comme ça ça va me le faire faire mais parce que encore une fois il faut entretenir le plaisir de faire ça et si ça ne te fait pas plaisir et que tu te forces il ne faut pas le faire parce que tu te forces déjà à le faire pour ton boulot donc tu vois et je ne dis pas ça pour dire que mon boulot est désagréable j'adore vraiment j'adore faire ça pour mes clients parce que maintenant on me propose des projets hyper intéressants et tout mais mais après à ma journée de boulot pour mon client je n'ai pas forcément la force mentale ou l'envie mais des fois oui du coup en général il y a des périodes où pendant deux mois je vais faire des images tous les jours et après pendant trois, quatre mois je ne vais rien faire et je vais jouer aux jeux vidéo et je vais voilà aller boire des bières fumer des moindres et rien foutre et du coup pas de culpabilité derrière tu le vis bien c'est comme ça que ça marche je fais très attention à ne pas avoir de culpabilité c'est à dire j'entretiens dans ma tête cette idée que j'ai besoin d'être comme ça justement parce que j'en ai vu plein des gens qui font des burn-out et qui essayent trop de produire tout le temps parce qu'ils sentent une certaine pression que ce soit par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport au milieu professionnel et tout si tu n'as pas besoin de faire de faire des images tous les jours pour avoir du boulot arrête de faire des images tous les jours enfin tu vois il faut vraiment le faire parce que ça t'amuse il ne faut pas le faire parce que le but vraiment pour moi le but c'est de réussir à se rappeler pourquoi tu faisais ça quand tu étais gamin ouais ouais je trouve c'est et dans ces moments là c'est là que tu es trop heureux de faire ça avec tes lignes en mode putain et en plus on me paye pour faire ça mais c'est en géant et du coup quand j'ai plus cette sensation j'arrête de le faire jusqu'à ce que ça revienne et je ne force rien du tout ouais tu sais à quoi ça m'a fait penser ouais ça m'a fait penser un petit peu moi j'ai quelques amis artistes qui ont ouvert une chaîne Twitch et qui ont justement cette obligation presque tu vois toutes les semaines voilà tu as tes créneaux horaires tu dois être connecté et en plus de ça tu as un public donc tu peux pas enfin tu as quand même une certaine forme de pression toi tu peux pas faire complètement de la merde et voilà et tu te dis que c'est comme ça si c'est toutes les semaines voilà toutes les semaines tous les trois jours ah ouais non c'est hardcore moi j'ai une chaîne Twitch j'ai streamé un peu pendant le confinement les gens étaient contents on rigolait bien et puis je l'ai fait deux trois fois et puis c'est tout je le referai quand j'aurai envie de le faire mais jamais je vais me forcer à faire ça parce que c'est ça doit être hyper dur mentalement de vivre cette pression là ouais je suis assez d'accord c'est toujours ce à quoi je pense quand je parle avec ses amis en question je me dis qu'ils ont bien du courage ouais c'est clair mais après il y a des gens qui le font plus facilement d'autres c'est comme tout mais moi j'ai beaucoup de mal à me forcer à faire les choses donc j'essaye au maximum de ne me forcer à rien dans ma vie comme ça je suis sûr qu'au moins mes clients j'arrive à me forcer pour eux quand il faut parce que par contre vraiment la pire chose qui peut m'arriver c'est d'avoir ça m'est quand même très très rarement arrivé mais la pire chose théoriquement dans ma tête qui peut m'arriver c'est d'avoir un client qui n'est pas content de moi c'est très très important dans ma tête que mes clients soient satisfaits de mon travail et que et ça t'est déjà arrivé justement qu'il y ait un client pas satisfait c'est à dire en fait quand c'est arrivé c'était pas forcément c'était pas en mode ah tu fais vraiment de la merde vas-y t'es viré tu vois c'était juste en mode on essayait de me demander de faire des trucs qui sont trop loin de ce que je fais en fait récemment on m'avait demandé de bosser sur c'était un pitch pour un jeu vidéo alors déjà c'est du jeu vidéo tu vois alors que je bosse pas dans le jeu vidéo et en plus c'était un univers du coup un peu plus sérieux un peu plus adulte et enfin tu vois ce que je suis en train de peindre c'est à dire c'était juste trop difficile pour moi je leur proposais juste des compositions et le mec il m'a dit ouais désolé gros on a pas beaucoup de temps on pourrait continuer à essayer de faire marcher le truc mais là faut vraiment que ce soit fait à la fin de la semaine donc on va demander à quelqu'un d'autre et je lui ai dit pas de soucis tu vois j'aurais même recommandé un pote et j'ai dit bah allez voir lui je pense qu'il sera peut-être un peu plus dans ce que vous cherchez mais tu vois c'était globalement c'est très rare que ça marche pas justement parce qu'on vient pour me demander de faire ce que je sais faire et donc il y a peu de chances que tout d'un coup je ne sache plus le faire je regarde je regarde bien silencieusement avec grande attention ce que tu fais j'essaie de comprendre en même temps chacun de tes choix est-ce que tu as une hiérarchie quand tu poses les couleurs ou quand tu commences à faire je ne sais pas la forme des nuages ou est-ce que ça devient spontanément et hop tu passes à ça non j'avoue les nuages c'était un peu par réflexe je n'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais en fait j'avais cette teinte de bleu qui faisait le ciel à la base et puis après j'ai mis celle-là ouais j'ai vu je me suis dit ah tiens c'est marrant on dirait des nuages et du coup j'ai fait des nuages parce qu'en plus là je peins vraiment de manière intuitive parce que je parle en même temps du coup je ne réfléchis pas trop à ce que je fais ce panneau là c'est fabuleux ouais ça a l'air pas mal vraiment j'ai plus besoin de réfléchir quand je peins c'est génial parce que c'est juste tu vois les faces vers le ciel tu vas un peu vers le bleu hop tu mets un peu de bleu et puis quand ça doit être plus chaud tu vas un peu de l'autre côté et puis je ne sais pas ça se fait tout seul c'est génial ouais il faudra clairement que j'essaye est-ce que toi est-ce que t'es style j'ai l'impression de tricher même tu vois tellement c'est facile en fait comme ça après c'est aussi facile parce que tu as l'expérience de le faire j'imagine non bien sûr mais c'est juste que j'ai vraiment senti une telle différence quand je suis passé à cette méthode par rapport à à ce que je faisais avant ouais il faut trouver le truc qui nous correspond c'est vraiment ça ouais c'est ça c'est vraiment ça c'est juste tu vois il faut trouver les outils qui te correspondent il faut trouver ouais ma manière de travailler elle change constamment depuis le début c'est-à-dire il n'y a pas un moment où je me suis dit ah ça y est je sais le faire aussi parce que je m'ennuie trop vite si je fais ça je pense mais aussi parce que je suis toujours dans l'idée que tu peux toujours tu peux toujours faire ce que tu fais de manière plus efficace tu peux toujours trouver un moyen de par exemple du coup là c'est sur ma tête maintenant ouais regarde moi j'utilise cet objet là pour les raccourcis sur photoshop c'est un copain qui utilisait ça à Madrid pour bosser et du coup on a vite piqué l'idée et parce que je suis assez obsédé par l'idée d'être aussi efficace que possible dans mon processus sans pour dire que je suis en train de me stresser et de peindre super vite et tout mais simplement tout ce qui pourrait être fait plus rapidement pour moi il faut que ce soit mis en place pour que ça puisse être fait plus rapidement parce que c'est des trucs tu vois si toute la journée tu vas à chaque fois appuyer sur L sur ton clavier pour faire le laser tu utilises le laser tout le temps ça n'a pas de sens tu changes le raccourci tu le mets sous ton doigt comme ça il est toujours là et du coup là il y a tous les raccourcis qui sont constamment sous mes doigts où j'ai jamais besoin de bouger ma main et ma mémoire musculaire est surentraînée à tout faire sans que j'y réfléchisse et du coup ça me permet de faire toutes les opérations qui ne sont pas de peindre de manière complètement automatique et sans sans devoir chercher une touche sur le clavier et je pense que sur une journée de travail je pense que ça me fait vraiment gagner énormément de temps donc pas juste ça mais aussi l'agencement des raccourcis eux-mêmes par exemple il y a une molette sur ce truc comme une molette de souris et ça fait la taille de mon brush pour pouvoir changer ton brush à cette vitesse là et avec autant de pression c'est vrai que ça c'est pas bête c'est vrai que ça c'est un gain de temps de fou et est-ce que t'as le modèle à tout hasard c'est comme ça et essayer de regarder ah ça fait cette taille là non ah ça non ou alors tu fais avec le comment on fait là il y a un truc avec alt je crois pour faire apparaître mais c'est pas très précis ça c'est super précis ouais c'est ça et c'est quoi le modèle de ce petit demi-clavier c'est un visor tartari v2 voilà si jamais certains sont intéressés c'est un c'est un clavier de gamer en fait ça sert à faire des des macros ça sert à faire des raccourcis sur les mmo et faire des macros c'est ça ouais mais du coup moi je m'en sers juste pour peindre moi je t'avoue que j'aurais peur qu'il me manque en fait des raccourcis je suis tellement habitué à utiliser genre vraiment tout le clavier autant le pas de numérique non mais en fait le truc c'est que moi je bosse sur un sur un macbook là enfin je bosse tout le temps sur un macbook et du coup le macbook est devant moi donc si j'ai besoin d'un truc dont t'as besoin une fois tous les 10 jours où il faut appuyer sur une touche je peux aller le faire sur le clavier mais tous les trucs que j'utilise tout le temps ils sont là dessus ah ouais donc t'as le clavier en quelque sorte plus ce truc là qui va te servir 95% ouais t'as besoin d'écrire faut que t'as un clavier de toute façon tu peux pas écrire avec ça il n'y a pas de lettres là dessus c'est que des numéros mais c'est oui c'est très pratique et du coup de la même manière t'as d'autres astuces comme ça ? mon workflow en général a été pensé pour l'efficacité quoi c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est du truc je veux juste chercher tout le temps la manière la plus la plus efficace et l'expression la plus simple de ce que t'essayes de démontrer et du coup en même temps ça ça te fait aller plus vite et en fait comment dire quand on attend un certain résultat après une journée de boulot en freelance que ça t'ait pris la journée ou que ça t'ait pris 3h tu seras payé la même chose et donc ça a vraiment beaucoup beaucoup de valeur dans ce genre de milieu d'aller plus vite quoi parce que Zach Retz dont on parlait tout à l'heure il fait il fait une journée il se lève à 4h du mat et il fait une journée de freelance entre 4h à 8h du mat et ensuite il va à son boulot ah ouais et après il va à son boulot mais c'est mais tu vois parce qu'il est tellement rapide en fait et en plus du coup ça le fatigue pas parce que ça lui demande tu vois c'est pas un truc long et laborieux en fait quand tu peines de cette manière c'est quelque chose d'assez c'est relaxant presque tu vois parce que t'es pas en train de te prendre la tête sur des petits détails tu fais juste consciemment bon après j'en sais rien peut-être que ça le fatigue et qu'il a juste beaucoup d'énergie mais bah oui je pense que dans tous les cas si tu fais 12h de travail par jour tous les jours c'est que c'est que tu devras beaucoup d'énergie ça c'est clair c'est un fou ce mec il est beaucoup trop il y a quelques personnes comme ça qui ont une capacité de travail qui est assez phénoménale et d'ailleurs je pense justement que ça peut être assez facile aussi de tomber dans cette forme de tu sais de comparaison tu te compares à eux et tu te rends compte bah tiens qu'il y en a certains qui sont capables de faire tous les jours je sais pas 8h de painting pour progresser et toi t'arrives à être concentré que je sais pas 2h par jour par exemple je pense qu'on a vite fait de se comparer et d'oublier bah finalement qu'on a pas tous le même cerveau et pas tous la même capacité de travail pour le coup moi j'ai justement je pense que j'étais plutôt le mec qui bossait que 2h en apprenant et que c'est c'est plus que j'allais réfléchir tout le reste de la journée à comment j'allais bosser ces 2h pour être efficace tu vois c'est non mais c'est intéressant de savoir justement comment t'as pu un peu planifier ton apprentissage c'est pas venu juste de pure spontanéité finalement non après voilà enfin moi j'ai beaucoup fonctionné par projet et encore maintenant c'est à dire je trouve que c'est la manière la plus agréable d'apprendre c'est juste tu te mets un projet en fait tu te dis j'ai envie de faire cette histoire là et du coup tu fais une histoire même si t'as pas une idée d'histoire il y a beaucoup de gens qui font pour faire des portfolios tu prends un compte et tu refais des designs pour le compte tu vois genre ok bah imagine ce compte c'est un film ou un jeu vidéo et tu vois à quoi ressemblent tous les personnages comme ça t'as une base t'as une raison de le faire et du coup là même ouais j'ai un projet de truc cyberpunk que je suis en train de faire c'est un projet de fantaisie avec genre du coup tu vois je prépare toutes les petites compos comme ça ça va être une série d'images ah ouais c'est intéressant de voir comment tu traites ça je sais que et puis ça fait 3 mois que j'ai pas touché mais je sais que quand j'aurai envie d'aller peindre des trucs sans me prendre la tête bah je vais aller peindre ça parce que ça me fait marrer et du coup il y a juste une petite histoire simple mais juste pour avoir une suite une suite d'images quoi avec ouais et comment tu fais pour apprendre la compo pour progresser dans ce domaine vraiment très spécifique ohlala alors là j'en sais rien du tout c'est juste à force de faire des images encore et encore c'est juste à force de le faire je pense que la compo c'est vraiment un de ces trucs où t'auras beau regarder des vidéos et de la théorie il y a tellement toute la théorie de la compo c'est qu'il n'y a pas de théorie justement et qu'il faut juste il faut juste le faire pour apprendre enfin si il y a bien sûr il y a de la théorie mais disons que c'est pas la théorie qui m'a fait progresser c'est juste de le faire de le faire de le faire et à chaque fois tu te dis ok mais comment rendre cette image plus harmonieuse plus équilibrée et je pense pas faire des compos particulièrement intéressantes encore maintenant j'essaye de me forcer mais tu vois j'ai tendance à tout le temps faire ça par exemple la caméra regarde tout droit devant on est à peu près à la hauteur des yeux du personnage et c'est très plat en fait donc ça marche pour un moment comme ça où c'est très calme mais dès que tu veux faire une scène d'action tu peux pas la framer comme ça parce que ça va être chiant à regarder là ça colle parce que c'est un petit moment tout calme et mignon donc voilà c'est une composition paisible on va dire mais ouais non parce que même regarder des bonnes compositions et tout je sais pas j'ai jamais réussi à avoir la sensation que j'apprenais à faire des meilleures compositions je vois que globalement au fur et à mesure des années ça devient un peu mieux tu vois mais c'est un vaste sujet je pense pas être expert là-dedans surtout qu'en fait dans mon boulot professionnel souvent on me demande pas de faire des compositions enfin en ce moment si mais ça dépend bien sûr on me demande de faire des images de A à Z du coup je fais ce processus là avec ces valeurs comme c'est le cas en ce moment mais sinon on me demande beaucoup de faire des colorquies ou des trucs comme ça où du coup la compo est déjà faite en fait tu dois juste pas par dessus ok le genre je change un petit peu de sujet puisqu'on arrive quand même à la fin de cette interview ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute ensemble comment ça se marie pour toi vie professionnelle du coup et vie personnalisée je suis dans un atelier du coup comme comme tu le sais un atelier partagé avec des copains très chouettes qui sont aussi dans l'animation illustration ce genre de choses et je pense que c'est tout ce qu'il faut pour faire du freelance correctement en fait il faut juste avoir un endroit où bosser qui ne soit pas chez toi pour moi pour moi en tout cas il y a des gens qui savent bosser chez eux moi je ne sais pas le faire c'est impossible enfin c'est impossible je l'ai fait à certaines périodes mais c'était les périodes les plus misérables de ma vie clairement et ça me donnait un rythme ça me donnait un rythme de vie très 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 malsain où à 19h je n'avais pas commencé à bosser alors que en menant l'atelier c'est tout je me lève le matin je prends mon petit déj et puis je vais à l'atelier je suis content d'y aller parce que ce n'est pas vraiment comme aller au boulot vu que tu vas juste à un endroit où il y a tes copains qui sont là tu vois mais il y a tous les aspects positifs d'aller au boulot sans les aspects négatifs on va dire du coup pour toi c'est un peu le compromis parfait il y a des gens avec qui parler avec qui manger avec qui boire un café avec qui discuter un peu quand tu as marre de travailler et puis et qui te garde concentré aussi du coup parce que parce que tu sais qu'il y a des gens autour donc tu n'as pas envie de faire trop de la merde je ne dirais pas que ça m'empêche non plus mais il y a un petit aspect tu vois tu motifs actuellement on va dire ouais je comprends et mais du coup c'est un peu tout ce que je fais pour pour m'assurer que l'équilibre reste bon entre les deux c'est que tant tant que je vais à l'atelier pour bosser je sais que ça ira parce que parce que quand je rentre chez moi je suis content parce que je suis même quand je ne bosse pas en fait j'ai tendance à là lundi et mardi je ne bossais pas parce que j'étais entre deux contrats je suis venu quand même ici et puis même si c'est pour repartir trois heures plus tard tu vois comme ça je suis content parce que j'ai fait quelque chose et je ne me sens pas comme une grosse merde parce que j'ai passé toute la journée sur mon canap à jouer à PS4 ouais je vois ça t'apporte un cadre c'est des choses qui m'ont pris très longtemps à apprendre et que je ne dirais pas que je suis encore tout à fait tu vois l'homme le plus sain du monde mais c'est clairement mieux qu'avant parce qu'il y a eu une époque où vraiment surtout en fait c'était avant de partir en Espagne avant de partir bosser sur Klaus j'étais vraiment j'avais aucune aucune forme de contrainte de quoi que ce soit et je faisais vraiment n'importe quoi et j'étais assez malheureux ouais d'accord ouais c'est marrant de voir justement que les contraintes t'apportent on s'imagine toujours qu'une vie heureuse c'est sans contraintes alors que finalement pour toi ça me reste c'est à dire en fait elle est agréable elle est agréable avec des contraintes parce que c'est toi qui te mets les contraintes toi même ok les contraintes c'est désagréable quand elles sont forcées sur toi et que voilà tu dois aller tous les jours au boulot et ton patron il te crache dessus etc je suis très content d'avoir jamais eu à vivre ça mais ça doit être très difficile alors que là c'est toi qui te mets une contrainte c'est toi le patron et c'est toi qui te dis vas-y on va au boulot ouais ok et puis c'est tout on va au boulot mais tu vois il n'y a pas de raison d'être mécontent puisque c'est aussi toi le patron au final c'est toi dans les deux côtés du truc et tu te verroues dans 5 ans ou dans 10 ans si tout se passe pour le mieux j'ai beaucoup de mal à me projeter comme ça moi j'ai tendance à vraiment vivre les choses au fur et à mesure qu'elles se passent j'ai du mal à planifier la journée du lendemain donc les années d'après c'est un peu un peu abstrait pour moi en fait je pense que j'ai aussi une vision un peu pessimiste du monde qui me donne une impression d'instabilité tellement forte et grandissante que je ne me fais pas trop de plans parce que j'ai aucune confiance dans le fait que la société tiendra encore debout dans 5 ans donc ouais je te comprends je comprends et je partage en partie ton point de vue donc c'est pas peur d'effondrement enfin bref du coup c'est un peu genre j'en profite pendant que c'est là tout en me disant que ça pourrait s'arrêter à tout moment parce que ça me paraît tellement absurde que j'ai le droit de faire ça pour gagner ma vie et qu'on me donne autant d'argent pour le faire j'essaye de juste profiter tant que c'est là quoi me profiter dans cela et de de me dire que ça pourrait ça pourrait s'arrêter tu vois donc je suis pas là en train je pense que c'est aussi peut-être un enfin pas un défaut mais que c'est ça me dessert au final de ne pas faire de plan parce que du coup peut-être que dans 5 ans je serai là en mode ah bah dommage j'aurais peut-être dû planifier un peu tu vois mais j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en l'avenir on va dire du coup du coup dans 5 ans je sais pas mais dans le meilleur des mondes j'aimerais bien si j'aimerais bien bah si tu vois je suis en train de faire un court métrage en ce moment et j'aimerais bien que ce court métrage ensuite donne lieu à un autre court métrage et puis un autre genre je me verrais bien faire juste des trucs comme ça que je finance juste avec mon temps libre et avec l'argent que je fais des clients parce que là tu vois ça me permet de payer des animateurs un petit peu pour c'est un petit projet c'est pas un truc très ambitieux mais donc finalement t'es quand même attiré pas trop ambitieux que je peux faire de manière indépendante et sans devoir me reposer sur des financements et des gens qui me demandent des comptes mais juste faire mes petits trucs dans mon coin et partager sur internet pour faire triper les gens et puis sans que ce soit tout de suite des projets trop lourds qui vont durer deux ans etc non mais c'est ça parce que déjà c'est genre faire un court métrage c'est cool par contre si après il y a quelqu'un qui vient te dire viens on adapte ton court métrage on en fait une série et tout et là ça devient un truc dans lequel tu vas foutre quatre années de ta vie et dix ans d'espérance de vie et tu vas surtout dans l'animation ça a quand même cette réputation de pouvoir vite devenir monstrueux au niveau charge de travail c'est pour que ce soit annulé juste avant que ça sorte et que tu n'a plus jamais le droit de le montrer à personne parce que c'est dans les archives de je ne sais pas quelle boîte il y en a trop des histoires comme ça moi je préfère l'idée de faire des petits trucs gérables dans mon coin avec mes copains peut-être et on s'en fout et c'est gratuit et on les met sur internet et puis voilà il y a des gens qui ont la capacité et l'ambition de devenir des réalisateurs et des machins comme ça ou même directeur artistique et tout moi ça ne m'intéresse pas c'est trop de responsabilité ouais ouais je comprends je comprends et justement dans les studios enfin on va dire dans le monde de l'animation est-ce que cette réputation de métiers est-ce que c'est difficile où il y a on va dire non seulement une forte concurrence mais il y a surtout beaucoup de travail il y a des horaires qui sont des fois difficiles est-ce que c'est avéré est-ce que tu l'as expérimenté ou pas trop ouais alors ça c'est c'est clairement pas la même pour tout le monde c'est à dire que par exemple les animateurs quand j'étais à Spa j'ai bien vu que les animateurs c'est tous des brutes de travail parce que parce que tu peux pas faire de l'animation sans que ça prenne du temps tu vois ouais ouais complètement de toute façon il faut qu'il y ait un certain nombre de dessins et donc ça va prendre un temps énorme de faire tous ces dessins donc t'as pas le choix ça va prendre du temps alors que ce que je fais moi ça demande clairement pas autant de de temps pour arriver à un résultat comme je disais tout à l'heure tu vois il y a des gens qui vont faire la même chose mais qui vont prendre de quoi plus de temps et au final ce qui compte c'est le résultat donc tu seras payé la même chose si tu fais de prendre de quoi moins de temps moi je bosse de manière très efficace et donc je suis très peu stressé parce que je bosse pas beaucoup et que mes clients sont quand même très contents des résultats donc j'ai pas besoin de bosser plus mais ça c'est clairement une chance énorme par rapport à c'est tout genre juste le truc qui moi m'intéressait il se trouve que c'est possible de le faire rapidement il y a d'autres métiers qui ne peuvent pas c'est pas rapidement donc t'es obligé de bosser beaucoup même si ça se faisait pas rapidement on pourrait très bien dire que ce travail qui est divisé entre 10 animateurs il pourrait être fait divisé entre 15 animateurs et du coup alors voilà ça c'est un autre débat c'est que l'animation de manière générale j'ai l'impression que personne ne veut accepter le prix que ça coûte vraiment en fait et donc enfin surtout l'animation 2D et c'est encore bien bien pire au Japon mais déjà là en Europe je sais pas si tu sais d'où ça vient au Japon d'ailleurs c'est à cause de Zamo Tezuka qui a bien fait de la merde mais je pense pas qu'on a qui sort non c'est parce que la toute première série d'animation japonaise a été créée par Zamo Tezuka si je ne m'abuse c'est bien lui qui a fait Astro Boy je pourrais pas te dire je vais vérifier pour être sûr que je suis pas en train de cracher sur la mauvaise personne Father of Manga oui c'est ça donc c'est lui qui a fait la toute première série d'animation au Japon et en fait il est allé voir un network de télé et il a dit ah ouais vas-y je vais faire une série d'animation ça va coûter tant et le temps qu'il a dit c'était un prix qui était gravement sous-estimé par rapport au temps que ça allait prendre à des animateurs pour animer cette série et au lieu que les gens soient là en mode bon il s'est foiré la prochaine fois on fait pas ça c'est juste les chaînes de télé qui étaient là en mode bon alors on veut une autre série d'animation apparemment ça coûte tant et du coup depuis ça les animateurs au Japon ont continué à être payés mais c'est vraiment misérable c'est inimaginablement pas par rapport à déjà je trouve qu'en Europe les animateurs sont pas très bien payés mais là-bas ça n'a rien à voir c'est absurde ouais j'avais vu un reportage là-dessus et c'était c'est assez assez incroyable et en même temps ça va de pair avec leur mentalité on va dire très orientée vers le travail le sacrifice pour le travail qui ne fonctionnerait pas chez nous enfin j'espère en tout cas là-dedans il n'y a personne qui a remis en question ce système en mode ouais mais il n'y a rien enfin je ne dis pas que personne n'a fait il y a sûrement plein de gens qui gueulent mais bon c'est compliqué une fois que les enfin c'est ça c'est le problème étant que ce mec a créé un précédent au tout début en mode ah regardez ça ne coûte pas cher l'animation et du coup du coup c'est resté comme ça alors qu'en fait ça coûte très cher bah forcément après s'ils se sont dit bah tiens s'ils ont réussi à le faire avec tel budget ils peuvent le refaire bah c'est ça en fait c'est du coup ils pointaient du doigt en mode bah non regarde ils l'ont fait pourtant ouais et autre question on s'approche je pense juste pour finir je pense que du coup en effet en Europe je veux dire Klaus s'il n'y avait pas eu de si toutes les heures supplémentaires sur Klaus avaient été payées le film aurait coûté deux fois plus cher pour les animateurs c'est sûr ah ouais quand même le double moi je pense surtout si tu prends compte que normalement les heures supplémentaires elles sont payées plus que du temps normal tu vois parce que c'est le week-end parce que c'est le soir et tout ça bouge ta santé non c'est un record mais bon sur Klaus j'étais le seul connard qui se promenait parce qu'il avait fini son boulot à 16h et que et ça va tu le vivais pas mal justement de partir plus tôt sous le regard de tes collègues animateurs je partais pas plus tôt j'allais voir mes collègues animateurs et je me foutais de leur gueule ok bon t'étais encore pire non 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 mais j'allais j'allais les voir parce que ça m'intéressait de voir ce qu'ils faisaient mais bon je sais pas trop quoi dire par rapport à ça c'est juste il y a des il y a des il y a des métiers qui sont estimés à un certain temps et d'autres tu vois c'est que moi le métier que je fais on estime que ça prend plus de temps que ce que ça prend en réalité quoi enfin que ça me prend moins en réalité j'ai bien compris effectivement c'est d'ailleurs assez ouais je trouve pas de logique là-dedans mais bon l'image elle est pratiquement finie ça fait pas longtemps que j'ai commencé mais ouais un client qui veut cette image je veux dire voilà je lui donne cette image il n'y a pas besoin que ce soit plus détaillé tu vois donc lui il en a eu il a un attiré ce qu'il en voulait en fait oui puis t'as passé quoi dessus là une petite heure tout cassé même pas ouais c'est parce que c'est surtout la composition qui prend du temps au final mais une fois que la composition est faite toi si tu pouvais revenir en arrière est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment dans ton parcours bah vraiment moi je suis plus partisan de l'idée que l'effet papillon un peu tu vois genre si j'aurais trop peur de changer un truc dans mon passé parce que je serais peut-être arrivé à un truc complètement différent j'ai l'impression d'avoir d'avoir eu tellement de chance d'en arriver jusque là que je préfère pas prendre de risques de rien changer tu vois bah c'est bien c'est un signe que t'es épanoui et satisfait après plus dans le sens du coup pour quelqu'un qui en termes de conseils pour les gens qui devraient faire ça je sais pas je pense que je me prendrais peut-être un peu moins la tête sur le fait de ne pas être original parce que je pense que c'est quelque chose qui vient forcément avec le temps et que tu ne peux pas forcer à arriver dès le début personne n'est original dès le début et personne n'arrive dès la première fois qu'il dessine quelque chose à faire un truc que personne n'a jamais vu et qui est tu vois complètement nouveau et intéressant je pense que ce serait surtout des questions de mental sur lesquelles je reviendrai des trucs où je me suis mis dans des états pas possibles ceci des questions d'ego je pense parce que j'ai attaché trop d'importance à ces choses là et que du coup j'étais je sais pas c'est tout ça me rendait fou un peu ce genre de questions alors qu'au final maintenant je suis très content de là où on est arrivé mon boulot il n'y a pas eu de truc magique qui a fait que finalement j'ai compris comment faire mes idées à moi ou faire des trucs qui étaient plus personnels c'était juste ce qu'il fallait continuer à le faire pour arriver je pense qu'une fois une fois que la technique n'est plus en travers de ton chemin c'est là que tu peux vraiment commencer à faire des choses intéressantes mais tant qu'il te reste des choses à apprendre techniquement tu peux pas être vraiment créatif parce que t'es en train de te battre contre l'aspect technique je vois parfaitement ce que tu veux dire je suis assez d'accord d'ailleurs on en parlait tout à l'heure tu parlais de ton pessimisme par rapport on va dire à cette espèce de situation économique politique sociale environnementale dans laquelle on est justement si cette crise enfin plutôt j'ai presque envie de dire lorsque cette crise arrivera et qu'on imagine que c'est un petit peu la fin du monde qu'on connait qu'il n'y a plus besoin d'industrie de l'entertainment qu'il n'y a plus d'animation et en gros que ton métier n'existe plus qu'est-ce que tu ferais sale histoire honnêtement je pense que je serais pas très utile dans une société où il faut vraiment faire des choses avec ses mains je disons que ça dépend si on parle de comment survivre ou comment passer le temps c'est deux choses différentes parce que s'il s'agissait juste de passer le temps je pense que c'est très simple j'essayerais de me trouver les derniers tubes de gouache restants et puis j'irais apprendre à peindre c'est tout j'irais apprendre à faire la même chose sur du papier parce que j'aimerais bien et je vois des gens qui le font et ça me donne envie de pleurer mais j'ai vraiment la flemme d'apprendre à faire ça et avant dernière question si t'avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message dessus ou une citation pour la planète entière qu'est-ce que ce serait oh là j'ai pas du tout la prétention d'avoir quelque chose d'assez intéressant à dire non vraiment si peut-être une chose je dirais que l'empathie c'est cool et que il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi quelqu'un dit quelque chose que d'essayer de l'attaquer parce qu'il dit quelque chose parce que je trouve que ça nous mène vraiment à rien et je pense que la vraie raison pour la fin du monde ce sera en soi ce sera pas vraiment disons que les conséquences seront le changement climatique etc qu'on n'aura pas su n'aura pas su endiguer mais la vraie cause pour moi ce sera les réseaux sociaux justement parce que ça a créé un climat dans lequel c'est plus important de montrer aux gens que tu pointes des doigts les mauvaises personnes plutôt que d'essayer de te demander toi-même si vraiment tu pourrais pas arrêter de juger les gens qui disent quelque chose j'ai l'impression que le dialogue a un peu disparu en fait entre les différents côtés et que tu vois les réseaux sociaux au lieu de connecter les gens ça a juste on s'éloigne un peu du sujet de l'interview non non mais c'est intéressant écoute je pense que les réseaux sociaux au lieu de rejoindre les gens entre eux ça a créé un climat dans lequel chaque camp se retrouve dans son camp et dans son groupe privé Facebook dans lequel les autres gens n'ont pas le droit de rentrer et comme ça chacun peut se valider dans ses opinions sans jamais être confronté à quelqu'un qui pense l'inverse et quand il est confronté à quelqu'un qui pense l'inverse c'est que par la violence toujours c'est dans l'agression c'est comment tu peux dire ça t'es qu'un gros enculé et du coup tu changeras jamais la vie de quelqu'un en lui disant que c'est un gros connard c'est tout donc voilà c'est pas très compliqué comme pensée mais c'est tout ce que j'ai extragradé et justement le fait que tu fasses beaucoup de créations comme ça super colorées super gays est-ce que c'est aussi une façon d'échapper un peu à ça est-ce que t'as envie d'apporter un peu plus de couleurs aux gens ouais je pense qu'il y a un peu de ça on n'a pas parlé de Miyazaki mais c'est un peu un sujet majeur dans ma vie bah parlons-en bah c'est tout je m'identifie beaucoup à sa manière de penser en fait ses méthodes de travail moi parce que il travaille un peu trop dur pour moi ce homme-là oui c'est un peu de travail et puis il fait travailler les gens trop dur mais mais oui j'ai lu enfin je suis en train de lire les bouquins qui recueillent un peu tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a dit en public pendant toute sa carrière et c'est quelqu'un d'extrêmement pessimiste qui qui pourtant crée des oeuvres qui sont résolument optimistes parce que justement tu ne changes pas un monde pessimiste en en étant en y rajoutant des choses pessimistes en fait c'est tout tu ne peux que aller à l'encontre de ce que tu ressens pour essayer de faire changer les choses et donc je pense que oui moi si je fais des choses comme ça c'est aussi parce que parce que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de choses comme ça dans notre vie quoi et et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de valeur dans les gens qui font des trucs des illustrations ou des oeuvres qui font peur et qui sont trash et qui sont violentes parce que j'adore ça aussi il n'y a pas de soucis mais mais oui je pense qu'il y a un peu de ça j'ai envie d'amener j'aime beaucoup l'idée qu'a mes acquis de de faire des films pour les enfants alors peut-être qu'il y a un peu de ça dans mon ambition aussi un jour de pouvoir faire des films vraiment des films c'est-à-dire d'avoir un impact à une certaine échelle qui puisse être qui serait pour les enfants mais qui voilà il y a tellement de films pour les enfants qu'ils les prennent pour des cons c'est un peu triste et je sais quoi je suis même à dire qu'il faut donner de l'espoir aux enfants en fait c'est juste ça c'est important de donner de l'espoir aux enfants parce que s'ils arrivent à dire qu'ils n'ont pas d'espoir c'est pas une fois adultes qu'ils vont commencer à en avoir c'est quelque chose qui se gère au début et donc c'est très 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 important je pense les choses auxquelles sont exposées les enfants et donc ouais j'ai du coup ça devient pour toi une forme de mission alors non c'est plus un idéal on va dire c'est à dire que je suis pas là en train de me dire à tout prix je vais réussir à réaliser mon truc etc parce que comme je te disais tout à l'heure je pense pas en être vraiment capable mais ne serait-ce que diffuser des trucs sur internet même si tu vois je vois bien que mon audience sur Instagram dans les analytiques c'est majoritairement des gens qui ont à peu près mon âge en fait c'est pas des enfants tu vois heureusement les enfants sont pas trop sur Instagram de répandre ce genre d'image d'une manière ou d'une autre je pense que ça peut pas être une mauvaise chose tu vois c'est des trucs c'est des bons sentiments quoi c'est des trucs positifs je sais pas donc pour toi l'art aujourd'hui aurait besoin de plus de trucs positifs je sais pas parce que tu sais j'ai beaucoup de mal à me considérer comme un artiste je considère plus que je suis un artisan que genre je sais faire un certain truc on me paye pour faire ce service parce que je le fais bien et c'est tout être un artiste pour moi c'est un mot qui est trop connoté et qui est trop difficile à utiliser en fait je peux pas trop m'identifier à ça ce qui est terrible c'est que je pense que le mot artiste a été approprié par des gens qui font des trucs extrêmement prétentieux et qui justement ont donné au grand public l'impression que l'art c'était pas pour eux tu vois ah oui je suis bien d'accord quand tu passes d'un musée où il y a des tableaux magnifiques et que n'importe qui s'arrête en disant wow c'est magnifique à des musées où t'as une putain de barreau de chaise au milieu et t'es censé te branler devant tu vois enfin il y a des gens qui vont me détester pour rassurer ça mais pour moi vraiment t'en penses ce que tu veux en termes de démarche artistique mais en termes culturel sociétal le résultat clairement est que monsieur tout le monde s'est dit ah bah clairement l'art c'est pas pour moi tu vois parce qu'il rentre une fois dans une expo il voit ce truc là ils sont tous levés ici et puis il sort et puis c'est tout il n'ira plus jamais voir de l'art en fait c'est peut-être justement ça le problème c'est que l'art il avait finalement cette forme de mission à l'époque bah aujourd'hui voilà il a un peu perdu cette mission l'art n'est plus vraiment de l'art ou en tout cas ça ne fait plus vraiment passer de message de ce type là c'est peut-être ça qui nous manque ouais pour moi c'est ça c'est que justement c'est un truc prétentieux tu vois de dire ah mais d'ailleurs je sais pas à quel point c'est assumé par ce genre de personnes élitistes qui sont là en mode tu vois c'est pas pour les masses tu vois c'est pour les gens éduqués qui comprennent et moi je suis un peu dans la démarche inverse tu vois je veux que n'importe qui puisse apprécier ce que je fais quoi ouais je comprends c'est intéressant est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui regardent et qui rêvent de réaliser bah voilà des images colorées pleines de vie comme toi euh ouais elle a acheté mon cours non non je dirais qu'il faut d'ailleurs je te coupe juste mais en fait utiliser ce panneau là ce panneau là j'étais sûr c'est surfu mais c'est incroyable moi j'en reviens mais vraiment maintenant quand je regarde les images que je faisais avant j'ai l'impression qu'elles sont en noir et blanc presque tellement ça touffe des possibilités au niveau des couleurs ce truc parce que du coup ça te propose toujours des couleurs que tu n'aurais pas été chercher toi-même en fait parce que tu n'aurais pas pensé juste au fait qu'elles existent tu vois à chaque fois que tu es dans une situation tu es là en mode ah je peux aller par là ou par là et du coup ça te donne des idées mais du coup je me demande à quel point il faut déjà avoir une certaine maîtrise tu vois je me demande si j'ai tombé là-dessus il y a 5 ans est-ce que j'aurais kiffé l'utiliser ou est-ce que j'aurais été complètement perdu ouais je ne suis pas sûr ouais effectivement c'est un peu ça le problème en fait je me suis rendu compte que plus plus j'apprends à peindre plus je peins de manière instinctive et plus j'ai du mal à expliquer ce que je fais du coup parce que ça devient quelque chose de très une seconde nature quoi un truc très automatique je comprends et ça a du sens d'ailleurs tu parlais de ton cours juste avant donc pour information moi je remets le lien justement de ton petit ta petite formation sous la vidéo comme ça tous ceux qui sont intéressés pourront suivre le lien est-ce que tu avais encore un dernier mot à ajouter pas vraiment je ne sais pas je pense qu'on a fait le temps je n'ai pas vraiment fini mon image mais presque donc voilà c'est dommage mais on aura presque réussi là tu es à peu près à combien de pourcents de complétion par rapport à mes standards à moi je dirais que je suis à peu près à 80-90% il faut juste que je fasse c'est juste les fleurs au premier plan qu'il faut qu'elles aient un minimum de détails sinon on ne comprend pas ce que c'est il faut juste quelques petits trucs mais il faut que ce soit bien senti je vois ce que tu veux dire de toute façon même pour du 80-90% je trouve ça déjà vraiment très très chouette c'était cool en tout cas de pouvoir voir en direct ton processus puis ta manière de réfléchir et d'utiliser cet outil du futur donc merci à toi puis merci aussi d'avoir répondu à toutes les questions avec plaisir c'était un plaisir et puis tu reviens sur la chaîne quand tu veux l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas à l'artiste sur les stages des photos les photos ont aux vitaux 200 000 5 000 100 ! 20